L'appui aux collectivités locales et toutes les familles de l'art, il y a la force en 5 janvier, quand je vais consulter pour l'ordre aussi, et notamment celles qui n'ont pas de service technique, et ça c'est un point important. Il y a également le conseil en particulier, vous pouvez venir en tant que particulier si vous avez un projet de maison, d'agrandissement, de réhabilitation, un projet d'aménagement du jardin aussi, les plantations, les espaces, les cultures, etc. Les architectes et épisagistes vous reçoivent gratuitement, en tant que fois que vous le jouez, vous pouvez leur poser toutes les questions, en amenerant des documents, c'est que ce n'est pas une conférence amoureuse, et ils ne vous feront pas un plan de dessin pointu, poussé, mais peut-être des orientations très importantes en matière d'aménagement d'adultats, et de profiter de nos jardins, de nos espaces extérieurs, également. Et puis il n'y a peut-être pas de sensibilisation, à laquelle nous sommes très attachés, que vous n'avez pas d'autorité, ça c'est l'EU, il y a tâche plus ou moins d'importance, mais en tout cas, les conférences, les cinébats, les prix d'architecture, les concours photographiques, auxquels notamment cette formation est adoucée, vous pouvez voir autour de vous le résultat de la quatrième édition du monde du concours, Vivre la nature dans le Gard, cette année il y a un nouveau concours qui s'appelle aux arts photographes, et pour les enseignants du Gard, c'est une formation où nous avançons également comme un accompagnement à leur projet de classe, puisque le dispositif est très simple, les élèves doivent envoyer dans le projet de classe, il y a quatre possibilités, les classes, chaque classe peut nous envoyer quatre photos assorties d'un titre évocateur et de quelques lignes expliquant la prise de vue sur ce thème-là, de cette année, des arts. Ma collègue Célestine, vous avez tout à l'heure donné des exemples, et moi je vais commencer justement par une présentation qui est déjà autour d'expérience et qui permet de relier Art, Architecture et Patrimoine. C'est un document qui vous sera mis d'ailleurs, on l'a mis sur la table, vous pouvez vous le présenter parce que c'est d'une certaine manière transposable, c'était avec des CR1, CR2, puis il est tout à fait transposable à des collégiens, à des lycéens, parce que justement c'était découvrir le centre ancien, je dirais aussi banal, mais c'est pas autoratif, c'est banal sorti, en marchant pour des élèves. Donc voilà, je vais vous présenter un ancien de respecter le timing. Donc là, c'était une collectivité, donc Saint-Jean-du-Pin, dans les Cévennes, qui souhaitait commencer à sensibiliser les jeunes habitants, c'est une nouvelle équipe, au cours de projet des concernants, et l'adjointe à l'environnement nous avait demandé d'intéresser dans toutes les choses les écoliers à leur cadre de vie. Aujourd'hui, ils font le réaménagement de leur école, et ils ont impliqué également les produits, on les accompagne pour ça, pour avoir l'avis des élèves dans ces projets-là. Nous leur avons proposé dans septembre 2021 une balade à la baie des Journées du Patrimoine, et la difficulté était justement que si la commune est très riche en termes de patrimoine, sur ses hauteurs notamment, dans le centre ancien, finalement, il n'y avait pas grand-chose, et c'était ça qui était important, il fallait, auprès de cette balade, intéresser les jeunes à ce qu'ils avaient quotidiennement sous leurs yeux. Donc à chaque étape de ce document, parce que le document permet de l'idée de la visite, d'être un support pour l'élève et de le garder actif, puisque nous avions prévu des petites questions, et on leur demandait sur certains sujets d'exprimer son point de vue. Donc lors d'une rencontre préalable, l'enseignante nous avait demandé de présenter le circuit, ses points d'étape, donc Thierry avait fait un petit circuit, comme ça il l'avait sous les yeux, et ce point de départ choisi pour la balade, c'était un lieu qui permettait aux élèves de s'asseoir, de recueillir ce carnet support, et de vous présenter, en disant, qu'est-ce que l'architecture en trouve, c'est un point important ça, qu'est-ce que l'architecture, évidemment, les réponses elles sont multiples, elles sont aussi l'architecture, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui est construit. Voilà, on essaie d'aller un peu plus loin, et pour ça nous leur proposons en général les trois critères de la définition de Vitus, donc l'architecte romain, le premier siècle avant Jésus-Christ avait écrit son traité, traité de l'architecture, qui dit, je cite, qu'il faut prendre garde dans tout édifice, que la solidité, l'utilité et la beauté s'y rencontrent. Alors, il y a un livre qui est très important, peut-être que vous le connaissez, qui est très bien pour les jeunes aussi, c'est celui de Michel Ragon, qui reprend un peu cette définition de Vitus, d'un adaptant élève, et qui s'appelle « Qu'est-ce que l'architecture ? » Bon, je l'ai égaré, surtout que je le chasse de l'année dernière, j'ai eu mon espoir, mais je l'ai dit, donc. On fait ces trois points, expliquer ce qu'est l'architecture, donc on voit ces trois points, par l'utile, le fonctionnel, on explique que l'architecture, ce n'est pas le décor, parce que souvent les enfants nous disent, ils parlent de décor quand on leur dit « Qu'est-ce que l'architecture ? » Donc on leur dit « Oui, mais ce n'est pas ajouter des éléments pour faire joli, mais il faut faire attention de préserver, pour arriver à l'époque actuelle, de préserver la place dans une maison, de ne pas perdre trop de place dans les couloirs, pour en avoir plus dans les classes à vivre, et du coup, pour être mieux. L'architecture, il y a également art, et l'art, c'est ce qui permet de donner de la beauté aux choses. Et là également, excusez-moi, j'ai un petit problème à l'assaut, ce qui permet de donner de la beauté à ce qui nous entoure. Donc l'architecture doit avoir aussi, à côté de l'utilité, cette dimension esthétique. Et on explique aux élèves, effectivement, que l'esthétique, ce n'est pas « ça me plaît ou ça ne me plaît pas », c'est autre chose, c'est aussi une histoire de proportion. Les architectes, ils ont étudié la bibliétrie, et Vitruve, ils prenaient cette référence au corps humain en disant, eh bien, ça doit être l'architecture comme toutes les parties d'un corps, effectivement, si on a les bras qui touchent le sol, ça ne va pas servir, il faut que ça soit comme les membres du corps d'un homme bien formé. Voilà, on essaie de faire un peu ce parallèle. Enfin, pour expliquer aussi l'architecture, c'est ce qui est solide, et là, en général, les jeunes nous donnent des exemples, plein des cathédrales, des palais, et le pont du Gard, effectivement, qui est là pour durer. Donc, en général, ce dernier élément de solidité, de durabilité, c'est assez facile à expliquer, mais aujourd'hui, c'est remis en cause d'ailleurs, cette définition, elle nous permet de poser un cadre, mais aujourd'hui, on fait des architectures éphémères également, et qui ont utilité, dans nos chances notamment. Donc, nous avons également demandé aux élèves ce qu'était un espace public, puisqu'ils étaient là, assis devant la place de l'église, et ils ont dû répondre aux questions, que font à votre avis les gens sur cette place, l'Africain te tue, que viennent-ils faire si tu avais une baguette magique, que changerais-tu pour y être le mieux possible ? Et ça, c'était la place de s'y prêter, parce qu'elle était assez vite, et c'était une demande un peu de la collectivité. Donc, là, ils ont eu un message, parce que quasi-unanimement, vous voyez ce que les élèves ont souhaité, ils ont souhaité que des jeux soient implantés, ou bien des petits équipements sportifs, pour eux, ça manquait. Les deux ont été rassemblés dans ce graphique, et c'était effectivement un message. Alors, après, nous sommes nombreux qu'on est en classe, quelques semaines plus tard, pour leur rendre compte de cette enquête, parce que, comme tous les publics, si on a des questions, la moindre des choses, c'est qu'ils aient un retour. Donc, on l'a fait, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, là, c'est un petit raccourci, parce que la balade s'est structurée par la place de la mairie, et c'est très important de... Enfin, nous, on trouve que c'est important de faire comparer. On le fait avec, justement, des jeunes plus âgés, des lycéens, ou même des gens à la PAC. Leur faire comparer des places, ça, effectivement, ça donne des éléments intéressants, parce que la place de la mairie, en l'occurrence, a été tout à fait différente, elle a été déjà très aménagée. Et donc, ça, ça nous permet de montrer tous les éléments qui favorisent l'accueil des bancs. Un banc, on ne dispose pas de manière, comme au 19e siècle, avec 50 mètres d'écart en randonnée, mais c'est important de mettre des bancs face à face, des fois des bancs un petit peu tout seul, mais c'est important aussi qu'on puisse poser un sac, ses pieds, s'allonger, enfin... Il y a tous ces éléments-là qui nous permettent... Et puis, il y a le rôle de la végétation, et puis il y a aussi l'eau, parfois, le bruit de l'eau, qui donne une empiance particulière. Alors, voilà, la comparaison, c'était juste pour dire que la comparaison de l'espace public est efficace. Donc, après l'observation de la place de l'église, donc, l'étape, deuxièmement, c'était d'amener les élèves face à cette église, une église du 19e, de style romain, inspirée de l'architecture médiévale, donc, avec son arc-en-là, et c'était l'occasion de leur demander s'ils étaient déjà entrés dans une église. Là, on revient à un indicateur essentiel de l'architecture. Est-ce que vous êtes déjà entrés dans une église ? À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez ? C'est sûr que quand on rentre dans une église, on ressent quelque chose. Même si l'église est très grande, même s'il y a beaucoup de monde, ça nous permet de nous recueillir, le volume n'entrava rien, l'émotion que l'on ressent. Donc, c'était ça. Et ce dernier élément de l'émotion ressentie, ça nous permet de faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'architecture et qu'est-ce qui est en état. Nous, c'est assez important. On joue pas mal là-dessus pour essayer. Et puis, c'est aussi pour une école. C'est la même chose. Pourquoi on se sent bien dans une école ? Pourquoi il y a des choses qui nous gênent ? Pourquoi... Et puis, voilà, dernièrement, on m'a dit que quelqu'un m'a dit qu'il n'y arrivait pas à rentrer dans le cinéma, derrière la gare, parce que chaque fois qu'elle rentrait dans ce cinéma, elle a été angoissée, elle a senti qu'il allait se passer quelque chose. Pour dire que c'est personnel aussi, il y a quand même des critères objectifs. Vous trouverez dans le livre des références à cette architecture médiévale. Ah non, là, je vous dis quelque chose. Alors, oui, non, je vous ai parlé, effectivement, on avait parlé de l'architecture romane. Et vous trouverez dans le livre, effectivement, des références à cette architecture médiévale, les éléments concernant les raisons pourquoi on a fait beaucoup d'écrivices, aussi, dans l'époque de Monténageuse, parce que, voilà, il y avait toujours plein nombre de la religion chrétienne par les Romains avant. Et les grandes étapes de la construction de la marque en Père Sainte, sont présentées dans l'empré. Et lors de la restitution de l'enquête en classe, ma collègue architecte était venue là de moi, et elle avait fait un petit atelier pour mieux expliquer à l'aide d'une petite maquette comment ça tient, comment ça tenait, cette lourdeur de cette architecture, les forces mises en jeu, les poussées au vide, et comment on pouvait... On épaississait les piliers pour que ça y résiste. Et elle les faisait rassembler, cette maquette, avec cet arbre en cintre, un élève posait la clé de route. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié par l'Église. Donc l'étape après l'Église, c'était autre chose. Ça nous amenait à admirer un paysage, un panorama, à faire exprimer aux élèves leur ressenti aussi face à ce panorama. Donc c'était pas que du bien-être. Il y en a qui me disaient, ben moi ça me fait peur, c'est trop grand, ça me fait peur. Donc c'était important que tout le monde entende les différents points de vue. Et ça nous permettait d'aborder les composantes d'un paysage. Déjà dire aussi qu'un paysage, c'est une construction. Bon, ça prendrait le temps aujourd'hui. Mais décris en quelques mots ce que tu vois, ce que tu ressens ou à quoi te fait penser ce paysage. Après, ils donnaient leur réponse tout haut. Et ça permettait de montrer aux enfants qu'un paysage, ça évolue dans le temps. et que ça peut donner aux hommes plus ou moins l'envie de venir s'y installer. C'est comme ça que ça a commencé. Et qu'il y a différentes manières de l'approcher. Suivant leur réponse, il y avait l'approche sensible, quand les élèves nous disaient ça me rend joyeux, c'est beau, voilà. Et puis il y avait aussi une approche plus liée à la connaissance, parce qu'ils décrivaient, comme ça leur a été demandé, ce qu'ils avaient sous nos yeux, des maisons, des collines, des antennes, des chants. Et puis il y avait aussi cette approche artistique, quand les élèves parlaient de couleurs, de contrastes, il y en avait un qui avait dit ça ondule, il y a des ondulations. Donc voilà, c'est bien pour amener ces trois approches. Ensuite, nous avons emprunté un petit chemin qui l'en gère l'autissement, ce qui nous a permis d'avoir leur avis aussi. C'est une nouvelle maison, enfin, pas tellement, sur ces maisons qui poussent un peu partout. Et voir si les élèves connaissaient ce terme, alors ils le connaissaient tous, et quelle en était leur représentation ? Est-ce qu'ils étaient plutôt séduits ? Est-ce qu'ils trouvaient ça moche ? Ils avaient été très partagés, bien partagés. Donc le chemin montait jusqu'à un hameau qui au Moyen-Âge a aussi été un moyen de construire un habitat boulevé. Les hameaux, c'était un petit bon seigneur finalement. Et ces maisons aujourd'hui anciennes constituent un patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire qu'un pays dans chaque région a des règles bien précises qui a été construit par les maçons du coin. Un habitat vernaculaire, c'est aussi ce que les hommes ont fait évoluer au gré de leurs besoins, des changements sociaux, c'est ce qu'on disait. Et l'objectif, c'était de faire lever les yeux aux élèves. Et vous regardez ici, par exemple, sur la photo du bas en haut, sur la photo du bas à gauche, par exemple, le débord d'un toit. Faire compter les rangs de génoise de la maison, dire que ce nombre pouvait permettre parfois de montrer la richesse du propriétaire, donc l'importance du bâtiment, mais aussi, de manière plus utilitaire, éviter que la façade ne se salisse, par raison de récemment. Donc la photo du bas, toujours à gauche, vous montrez aussi que la maison abrite deux familles. Ça, c'était très intéressant, c'était flagrant. Ce n'est pas vraiment l'exemple qu'on va montrer au CAU, mais au premier train, en tout cas, c'était démonstratif. Les murs de façade ne présentaient pas les mêmes revêtements. D'un côté, c'était rugueux, de l'autre, c'était lisse. Les fenêtres, on n'avait pas les mêmes proportions. Les volets n'étaient pas pareils. Il y avait eu des modernisations plus ou moins heureuses, disons. Les personnes qui vivaient, on disait, pouvaient être de la même famille et cet habitat était en indivision. Donc on disait, qu'est-ce que c'est qu'un habitat indivision ? Indivis, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire en deux. Les personnes de la même famille étaient là ensemble, mais ils pouvaient faire leurs travaux séparément. Le mieux, c'était qu'ils le fassent ensemble dans la conservation. Et après, on poursuivait. D'un ici, notre lecture de façade, pour apprécier, toujours à gauche, photo du haut, que les fenêtres du rez-de-chaussée étaient très anciennes, avec des triangles au-dessus de certaines fenêtres. Ça, vous l'avez dans le livret. Appelées des arbres de déchargement, toujours pour mieux répartir le poids du mur, éviter que le poids ne s'effondre, éviter que le mur ne s'écroule. Et que celle de l'étage avait des encadrements en briques. Et ça, c'était intéressant comme bâtiment, puisque c'était assez identique. Et du coup, ça permettait de dire, c'est construit bien plus tard, au moment où on peut construire en série. Où il y a des usines qui commencent à apparaître. Donc, du coup, ça, c'était bien aussi, cet exemple-là. C'est assez parlant. Et on avait également choisi ce bâtiment parce qu'il y avait un crochet qui était visible de l'extérieur, qui avait une poulie qui permettait de monter les éléments du mur ou de toute autre chose, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Donc, voilà. L'idée aussi était de montrer que les lieux, les constructions, les éléments de nature qui composent le village, montrent aux élèves qu'ils n'étaient pas apparus comme ça avec une l'eau. Ils avaient une genèse. Donc, voilà. Là, maintenant, ils la connaissaient. Nous avons aussi insisté sur le fait que l'art dans la ville, ce n'est pas que de l'architecture ou du décor, mais cela peut-être des danses, des fanfards, des carnavals qui, au-delà du simple regard, permettent de générer du lien entre les hommes, participer à des fêtes, etc. Et mieux on connaît son village, finalement. Plus on a envie d'y participer, là, des études le montrent, en sciences sociales. Et c'est en fait de permettre d'investir des lieux, de produire des nouvelles choses, car l'art dans la ville, c'est aussi un moyen de réinventer le cadre de vie, comme va le montrer le manuel ex-celestine à présent. Une petite quiz à la fin est-ce qu'il y a une petite quiz à la fin ? Tu tiens, j'ai des élèves. Tu veux nous faire ça ? Non, c'est pas ça, c'est sûr. 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 C'est le lieu aussi de la visibilité, du rapport à l'autre, puisqu'on se rend compte. C'est un lieu de pluralité des regards et des perceptions, puisqu'on est beaucoup à interagir dans cet espace public. Et finalement, cet espace qui est aussi l'espace du quotidien, puisqu'on nous parcourt, on y fait beaucoup de choses, il y a de nombreux usages. Parfois, on ne fait que le traverser, parfois on s'y arrête, on s'y retrouve, on a quelques manifestations. C'est finalement un lieu qui va être un nouveau terrain pour les installations artistiques, puisque justement, il regroupe beaucoup d'éléments, beaucoup de personnes, et donc il laisse place à l'imagination. Pour faire un petit historique, en fait, l'art, initialement, œuvre d'art, est plutôt destiné au musée. Donc, il y a vraiment une volonté qui parle d'abord des artistes de sortir justement à l'extérieur et de pouvoir exposer à l'extérieur, là où finalement, leurs œuvres seront les plus visibles et accessibles à tous. Donc, il y a vraiment cette question-là de retrouver finalement la société de manière générale, mais aussi d'avoir un rapport à l'espace. Alors, au départ, on se rend compte que c'est quand même beaucoup des œuvres grande échelle qui sont mises dehors, qui ne sont pas forcément tout de suite en rapport avec le lieu, mais encore cette démarche de réfléchir à forcément l'œuvre, ce qu'on va dire grâce à cette œuvre. Mais ce n'est pas encore tout à fait relié au territoire. Et en fait, dans ce courant-là, on observe aussi le développement du banc d'art, qui, mais principalement, j'ai mis cette première photo de Ronald Simson, qui est vraiment un des pionniers de ce mouvement-là, qui est vraiment de dire, non seulement on installe une œuvre dehors, mais en plus, on la fabrique avec des éléments de la nature. Donc, en fait, on ne prend plus seulement appui sur la nature, on fait œuvre avec la nature. Donc là, particulièrement, c'est le Spiral qui est dans un lac salé aux États-Unis, qui est là de 1970. Et ce qui est intéressant en plus avec le mandat, c'est qu'on a une première notion d'éphémère aussi, ou en tout cas de changement. C'est-à-dire que comme ça se passe à l'extérieur, il y a aussi beaucoup d'éléments extérieurs qui vont agir sur cette œuvre. Et donc, on aura vraiment quelque chose de changeant au fur et à mesure, voire parfois de la disparition, finalement. C'est vrai qu'on n'a pas d'action pérenne sur ce genre de œuvre. Ensuite, ce qui se développe aussi beaucoup dans les années 1970, c'est qu'il va quand même avoir un impact très important. C'est le 1% artistique. Alors, c'est un programme qui date des années 1950, après-guerre, qui avait vraiment volonté d'associer les artistes à des commandes publiques. C'est-à-dire qu'en fait, le 1% artistique, c'était 1% du budget pour la construction. Donc, c'était relié au bâtiment qui était plutôt public, type école, bâtiment public et univers. Et en fait, ça a été très intensifié au moment où on a eu la construction des villes nouvelles. Puisque les villes nouvelles, c'était vraiment des villes construisaient presque de zéro et donc beaucoup de bâtiments publics et donc beaucoup d'œuvres associées à ces projets-là. D'ailleurs, j'ai mis une photo au-dessus, qui est peut-être un peu petite, mais qui est faite... En fait, c'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Andrea Blum, qui s'appelle Adolescent Playground. Et en fait, c'était associé à un collège et elle, elle a créé une œuvre qui, du coup, est un prémice de ce que je vais vous expliquer après. C'est qu'elle va détourner le mobilier urbain et donc créer des plateformes sur lesquelles les adolescents vont pouvoir s'asseoir, mais vont pouvoir aussi s'allonger, vont pouvoir manger, jouer. Et donc vraiment, cet espace-là qui s'ouvre en face du collège va permettre un lieu d'appropriation pour les adolescents qu'elle va en fait définir comme des entre-deux. Ce n'est plus des enfants, ce n'est plus des adultes qui sont indépendants, mais en même temps sous la tutelle des parents. Donc vraiment, c'était l'idée de leur créer un espace dans lequel ils peuvent agir et avoir une certaine appropriation. D'ailleurs, c'est une œuvre qui date de 1998. Elle reproduit ce mode et ce type de structure dans d'autres espaces. Aux Etats-Unis, à la Biennale de Venise, également, dans une université à Paris. Et donc à chaque fois, ça s'adapte au lieu. Pour continuer la chronologie, dans les années 80-90, finalement, on a un peu un retour sur ce 1% artistique. On se rend compte que c'est intéressant, que c'est valorisant. Et donc finalement, le 1% artistique, qui est plutôt la relation œuvre-architecture, donc œuvre-bâtiment, en fait, il va vraiment s'étendre à la relation art-urbanisme. On va vraiment avoir... Je pense que le projet le plus marquant, c'est l'axe majeur à Cergy-Cantoise. Et on a vraiment un axe qui parcourt des centaines de mètres, qui va vraiment avoir un impact très fort dans le paysage et dans l'organisation, en fait, des bâtiments et l'organisation. Je pense qu'on peut un peu le comparer au quartier de Montpellier-Antigone. En fait, quand on part du centre commercial, on a vraiment cet axe qui se prolonge jusqu'à l'hôtel de région, il semble. Et on a vraiment cette organisation de l'espace qui s'organise autour de cet axe. En fait, l'axe majeur, c'est à peu près la même démarche. C'est le bon architecte ? C'est le bon architecte ? C'est le bon architecte ? Ah non, non, c'est contre le bonheur. Donc voilà, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'au fur et à mesure que les œuvres d'art, en fait, elles prennent de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de sens, et qu'elles agissent de plus en plus dans l'organisation de la ville, jusqu'au moment où... Alors, j'ai marqué les années 2000, mais en soi, il y a déjà eu des choses avant, mais vraiment, là, on le sent, ça s'intensifie. En fait, l'artiste est, dans ce moment-là, associé, en fait, à la fabrique de la ville. C'est-à-dire qu'il a vraiment participé au processus de projet à différentes étapes. Donc, je vous ai repéré à peu près les cinq grandes étapes de projet, qui sont le diagnostic, la conception, la transition, le chantier et l'activation. Et en fait, l'artiste va être associé à toutes ces étapes. Dans le diagnostic, je vous ai mis une image, c'est une action que nous, on a fait au sérieux, avec des enfants d'école primaire à Barjac, où, en fait, on les a emmenés sur un terrain qui va devenir un nouveau parc. Et, en fait, on m'a posé un peu la même question que Pascal avait fait, c'est qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez ? Et donc, en fait, ce diagnostic-là, ça a permis de montrer ce que les enfants retenaient, ce que les enfants voyaient, et, du coup, finalement, d'enrichir le diagnostic avec un caractère sensible, c'est-à-dire sensible qui fait référence au sens aussi. À la phase de la conception, là, on est vraiment sur l'artiste va dessiner. Alors, parfois, il dessine l'espace public, parfois, il dessine le mobilier. Il y a eu beaucoup de programmes aussi liés au transport public. Donc, on a beaucoup, par exemple, des lignes de tramway qui sont ponctuées d'œuvres d'art. Parfois, c'est même l'abri bus qui est complètement dessiné par un artiste. Le plus courant, c'est aussi les aires de jeux pour enfants, où, au lieu d'avoir un mobile de catalogue, on a vraiment des choses qui évoquent l'imaginaire. Je vous ai mis une photo juste après. On a la phase de transition, qui, là, en fait, se situe entre le moment où on dessine le projet et le moment où on commence réellement la construction, qui, parfois, va prendre beaucoup de temps, surtout dans les questions du bâtiment, qui, en fait, se passe deux ou trois ans avant même la démolition du bâtiment. Donc, en fait, là, de plus en plus, on a des choses qui, du coup, seront plutôt du caractère temporaire, mais qui vont permettre, justement, cette petite activation où on va faire, généralement, participer les habitants. Là, enoculance, c'est un nouveau quartier qui est à Lyon, autour de la Lire-Pardieu, où, en fait, des artistes et une agence d'archerette a décidé de faire du marquage au sol avec les habitants pour créer, en fait, un parcours, puisqu'à côté, il y a des écoles, il y a la bibliothèque, il y a la garde. On aura vraiment quelque chose de ludique, mais qui sera temporaire, mais qui permet déjà d'appréhender le lieu d'une nouvelle manière. C'est ce qu'on retrouve un petit peu au niveau de la phase 4 de chantier, où, là, en fait, on a une station, enfin, un petit espace qui est dédié à l'information. En fait, juste derrière, c'est le terrain vague pour être construit un nouveau quartier. Et donc, en fait, comme à l'image de Daniel Jurem, qui avait commencé à faire ça, a créé, en fait, des palissades de chantier ouvertes, où il y avait des petites fenêtres, ce qui permettait, justement, de voir, en fait, l'arrossement du chantier, puisque, généralement, c'est typiquement cette phase où, en tant qu'usagers, en tant qu'habitants, il ne s'y passe absolument rien, en fait, je pense, c'est tout en fermé, clos. On n'a pas trop idée de ce qui s'y passe. Donc, Jurem, il a dit, moi, je fais des ouvertures pour qu'on puisse voir. Et donc, là, le but, c'était vraiment d'expliquer ce qui allait s'y passer, de manière artistique et ludique, puisque le sol est complètement coloré et on a quelques jeux. Donc, là, encore une fois, l'artiste intertient et en phase d'activation, alors, je n'ai pas mis de photos, puisque, généralement, c'est des choses qui peuvent prendre la forme de spectacles vivants. Puisque là, on parlait surtout d'œuvres-objets, d'œuvres complètes en dur, mais c'est aussi l'art vivant qui peut faire vivre et activer un lieu. Alors, activer, c'est dans le sens où, une fois que le projet est fait, c'est un peu comme le jour de l'inauguration, il va inviter les gens à pratiquer ce nouveau lieu qui vient d'être aménagé. On s'appelle les ballades théâtralisées, c'est généralement le meilleur exemple et, du coup, c'est des choses qui, vraiment, prennent place dans l'espace public. Et donc, après toute cette histoire et explication sur l'art, l'artiste, dans le projet de loi, en fait, on se rend compte que, finalement, le rôle de l'art et de l'artiste est très intéressant dans l'espace public puisqu'il va avoir... Alors, ce n'est pas le seul à agir dessus et à créer de l'imaginaire, mais c'est peut-être le plus intéressé, le plus... à même, finalement, de, à partir d'un lieu, créer un imaginaire, créer de nouvelles images, un nouveau regard sur l'espace public, un espace public, comme je vous disais au début du quotidien, où parfois on a un peu tendance à oublier ce qui s'y passe. Et donc, l'artiste, lui, il va réussir à créer, en fait, des ruptures, justement, avec cet espace-là et une petite station de Pascal Lebrun qui disait passer de l'ultraordinaire à l'extraordinaire à l'extraordinaire. C'est-à-dire que, à partir de... parfois, de marquages au sol, d'éléments qui va bien signifier un espace où on peut s'assoir. Ici, c'est un exemple que j'aime beaucoup qui est... à part ce... Alors, c'est beaucoup de vent de ville, mais c'est des choses qui peuvent se reproduire dans de plus petites communes, mais, en fait, on va supprimer des pièges de stationnement pour y installer du mobilier urbain pour les piétons, et finalement, ça devient un espace de rencontre avec du marquage au sol, à la peinture, qui peut être fait de manière collaborative avec les habitants. La dernière photo, c'est vraiment orienté à l'engarde, donner à voir ou re-signifier, puisque parfois, on a tendance à plutôt regarder ses pieds. Là, c'est vraiment de montrer où c'est Luçant. Ils ont un parcours artistique. Et donc là, en fait, sur le tableau, on va peut-être pas très bien, en fait, l'artiste a redessiné Luçant et notamment le clocher du château, qui est ici. Et donc là, tout de suite, on a vraiment une correspondance entre les deux et on va regarder ce qui se passe. On va lever les yeux. En termes d'espace public, c'est vrai que ce qui est intéressant à regarder dans les œuvres d'art, c'est que au début, l'art, c'est souvent le statuaire, l'hommage, et donc on a souvent des statues posées sur des socles. Au fur et à mesure, ces œuvres, elles sont descendues du socle pour s'intégrer pleinement dans l'espace public jusqu'à parfois se fondre totalement. On se dit que, en fait, finalement, on en vient se poser la question est-ce que c'est des œuvres d'art, est-ce que c'est l'espace hume ? Parce que c'est tellement intégré que finalement, ça fait partie même de l'espace public. Finalement, il y a eu un détournement de l'espace du mobilier. donc là, par exemple, les vents qui sont très connus de GPN, ici à New York, ou comme je vous disais tout à l'heure, les aires de jeu, ça c'est à Nantes. On a vraiment des choses qui, finalement, en créant des ruptures, en faisant appel à l'imaginaire, en orientant le regard, finalement, va nous faire avoir une nouvelle expérience de la ville et une nouvelle expérience de notre quotidien. Et ça passe aussi souvent par les projections, enfin, par les éclairages, et du coup, les projections, il y a beaucoup de choses maintenant, dans beaucoup de communes, où on projette sur les façades. Je pense à la fête des lunaires, mais à Angers aussi, il y a beaucoup de choses comme ça, ou parfois, on projette l'histoire de la ville. Et parfois, c'est aussi questionné, créer la surprise. Alors, j'aime beaucoup cette photo, c'est la même artiste que la première page de... Je n'ai pas d'autorisation, je la retrouverai après. En fait, elle a placé des modèles dans des interstices urbains qui vont vraiment créer la surprise. Donc là, on est vraiment dans l'espace le plus banal de l'espace public auquel on ne fait pas du tout attention et d'un coup, il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des choses, des événements qui vont être éphémères et temporaires qui vont du coup, d'autant plus, accentuer la surprise. C'est-à-dire qu'un jour, ils sont là, et un moment, ils ne sont plus. pour autant, c'est quelque chose qui va rester en tête et finalement, même une fois que l'œuvre a disparu, on va toujours avoir un regard différent sur ce que je fais en disant, « Ah, tiens, à la fois, il y avait des gens qui étaient là. » Oui, c'est juste des modèles non-vivants. C'est quoi le nom de l'artiste ? Je peux vous le retrouver juste après. Je ne l'ai pas noté, mais je l'ai noté sur le nom. En même temps, les prévus pour les charges après les interventions. Merci. Et enfin, dans l'univers de créer des moments poétiques, c'est justement ça dont je vous parlais, c'est le caractère temporaire qui va justement nous faire voir nos espaces du quotidien de manière différente. Et donc là, c'est principalement le spectacle. Donc le spectacle plutôt vivant. Donc on a des projections, l'éléphant de Nantes qui est pas avec la compagnie La Machine. La troisième, c'est une installation qui a pris place à Nîmes il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était une déambulation la nuit. Et donc, c'était tout un parcours qui était rythmé d'œuvres qui nous faisait expérimenter justement la marche la nuit. Et en l'occurrence, c'était en tant que femme. Donc il y avait vraiment un message très fort et une immersion totale dans l'espace public. Et enfin, je vous ai mis les jardins éphémères de Nancy. Où en fait, c'est un festival de jardins qui prend place sur la place Camissa, donc la plus grande place de Nancy qui a lieu chaque année sur des thèmes différents. Et en fait, j'ai pris cette photo, j'en avais une autre aussi, où en fait, on se rend compte que finalement, ces espaces-là, ils sont très appropriés par les gens. quand on y va à midi, les gens viennent manger à ces endroits-là. Il y a des gens qui viennent lire, qui s'arrêtent sur une chaise et qui lisent. Il y a des gens qui se rend compte qu'il y a des gens qui en ont la sieste. Donc c'est vraiment finalement des œuvres, des moments du quotidien qui sont très importantes dans un espace public où parfois, on a l'impression qu'ils sont un peu aseptisés. En fait, on ne fait que marcher et se rendre d'un point à l'autre. Là, on a vraiment des choses intéressantes qui s'y passent. Et voilà, c'est tout. mais je voulais vous lire une petite citation de Pascal Lebrun qui est un professeur à Paris-la-Sorbonne et qui est urbaniste culturel. Et donc, je voulais juste vous lire la définition qui fait de l'urbanisme culturel qui est donc un organisme qui envisage la puissance et la finesse de la création artistique et la profondeur de la dimension culturelle dans les différentes phases de la fabrique urbaine officielle pour les interroger et les enrichir. Et en fait, lui, ce qu'il définit dans cet urbanisme culturel, c'est que c'est grâce à cette notion d'art, cette notion du sensible qui va permettre de créer une ville qui soit vivable, c'est-à-dire hospitalière, vivante, animée, et aussi vibrante, et du coup, désirable et inspirante. Merci. Merci. C'est Lucie également parce qu'on présente notre équipe parce que je dirais un peu plus au début qui est chargé de communication qui est architecte de formation qui a eu un enseignant. et donc Thierry Bonnet qui est le documentaliste qui est à la régie qui finit un point. Si vous avez des questions, dans ce temps de partenariat, dans ce temps de partenariat, tu as une question sur... Oui, c'était... Du coup, j'ai retrouvé le nom si vous voulez le noter. C'est le chorégraphe qui s'appelle Willy Dormer. Donc Willy W-I-Z-I-B-E-R-N-E-R-N-E-R. Et cette performance-là s'appelle Bodies in Urban Spaces. Merci. Bon, monsieur, vous demandez l'argent mais pour Sergi Pantoise, c'est ça, s'il est votre question. C'est là, c'est ça. C'est... Non, non, c'est Ben Caramé, c'est l'article qui a fait le pilule qui a fait l'ensemble. Ah, c'est l'article aussi ? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Moi, j'en ai pas là. Non, pas du tout. Moi, c'est connu, je crois, c'est connu. C'est une artiste qui a travaillé sur les communes de Garoas, et qui est intéressante parce que c'est une artiste qui a fonctionné par le syndicat de l'Institut Garon, qui a vraiment embarqué tous les élèves et les questions solaires dans sa démarche. Ils étaient vraiment ravis. Nous avons dans la salle, donc, une personne qui, dans le cadre du monde enseignant, a coordonné justement l'action avec Douce. Voilà. Donc, moi, j'ai été appelée à l'initiative de ce projet pour monter le projet avec les écoles, pour faire un appel à la candidature des classes qui pouvaient participer. Donc, il y avait deux classes sur chaque territoire. Il y avait trois communes qui étaient engagées. Et il y avait deux à quatre classes de chaque territoire commune qui ont été impliquées dans cette démarche de création. Et c'était, en fait, Douce va vous expliquer sur les trois lieux. Il y avait trois éléments. C'était la terre à Sainte-Anastasie, l'eau, ou plutôt l'absence d'eau à Pouls, et l'air et le vent sur Capillère. Et donc, voilà. Donc, comment générer des œuvres de l'art qui vont être en phase avec ces trois éléments ? Et donc, on a invité les élèves à questionner la place de ces éléments dans l'art. Comment on pouvait éventuellement imaginer une création qui soit en adéquation avec cette contrainte ? Et puis ensuite, ils ont été éléments participatifs de la création des œuvres pendant que Douce était sur le territoire. Et ensuite, ils ont... Donc, sur deux communes, les œuvres sont terraines. À Sainte-Anastasie et à Pouls. Quant à Cabrière, ça a été démonté. Voilà. Mais Douce, on va s'occuper de tout ça. En Douce, est-ce que vous pouvez... Ça fait mieux chose, parce qu'on peut attendre. Là, moi ? Ah ben voilà. Bonjour, c'est bon pour tout le monde vous voir votre diapo et votre tête en vue. Je vais réduire la fenêtre de discussion. Voilà. De toute façon, on ne la voit pas. Je reconnaissais la... Bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Je reconnaissais juste... Entre autres, la voix de Pascal Henri qui a accompagné ce projet et qui l'a très bien préparé, parce qu'il s'agissait, comme vous l'avez bien expliqué, d'intervenir sur trois communes avec les enfants de l'école de chaque commune, mais aussi d'autres publics, à savoir les patients d'hôpital du jour, le MFR, et... et les personnes bénévoles en outre. Donc moi, bon, là, je... je crée des installations dans le paysage qui sont à grande échelle et qui sont éphémères. et j'essaie, en tout cas, que chacune des œuvres ait un dialogue dans le paysage entre ce qu'il a été et donc ce qui ne lui est plus et ce qui pourrait être. Et comment il peut... comment l'œuvre pourrait advenir à ça, comme l'idée d'une compensation. Donc, j'écoutais, là, les intervenants d'avant et la question de l'œuvre, en tout cas, pour moi, là où je me place en tant qu'artiste, surtout dans le paysage, c'est peut-être quelque chose qui est attendu et c'est comment, au fur et à mesure d'un travail, comment moi, en tout cas, je fais ça depuis 2013 et aujourd'hui, je me pose la question d'une œuvre qui serait presque invisible dans le paysage, mais c'est difficile à faire. Mais c'est aussi, ce que ça raconte, c'est comment une œuvre s'intègre au paysage et comment elle n'est pas donnée à voir pour ce qu'elle est, mais presque de façon caméléon. Mais ça, c'est un exercice, c'est une réflexion, en fait, je pense, plus que sur une forme esthétique. Parce que, d'autant plus que je travaille dans le paysage, l'idée est donc d'être en dialogue avec l'environnement, mais aussi dans un souci écologique. Et voilà, moi, c'est aujourd'hui la question que je me pose et notamment aussi comment dans la forme esthétique, l'œuvre, elle peut être, elle peut se réduire à des gestes très simples. Mais ça n'a pas toujours été le cas. mais en tout cas, je pense que cette question-là de ce que je me pose en tant qu'artiste, ça peut aussi résonner dans l'appropriation d'un espace par rapport à ce qu'on donne à voir. Pour les enfants, le travail de Pascal Henri a permis que, quand on s'est rencontrés, ils ont tout de suite compris le propos que je souhaitais. et du coup, pour eux, ça avait du sens. Sinon, c'est un peu compliqué de demander des choses aux gens, aux personnes sans que c'est du sens. C'est pas possible, en tout cas, à imaginer un projet. Du coup, je vais vous montrer les trois œuvres qui ont été faites et puis je vais vous dire ce qu'ils ont fait à chaque fois en sachant que c'était des primaires j'ai eu des grandes sections au CM2 et donc l'idée, c'était qu'ils puissent participer. Donc, ils ont participé au début du projet parce que plus ça avance, plus les projets sont complexes et puis il faut monter sur des échappaudages, sur des échelles pour des mesures de sécurité et je pense aussi que les tâches qui leur ont été, enfin les tâches, la dimension participative dans laquelle ils étaient, c'était pour eux assez rigolo. En tout cas, j'ai les souvenirs de les voir joyeux dans la campagne. Donc, là, vous voyez un texte, c'est ça ? Oui. Oui, oui. Oui. Donc, ça, c'est une... Je vais vous lire le texte puis après, on va voir la goutte. Super Mamoune, c'est le nom de l'œuvre à Russand. Les dessins rupestres de la grotte baume la trône, décelés comme à la grotte minérale au prôneur sont révélés entièrement à vue du ciel. Puisque l'accès à la grotte est définitivement réservé aux chaux-souris, l'œuvre est une représentation intuitive dans la galerie des dessins ancestraux. Donc, cailloux, centaines et centaines de mètres. Voilà. Alors, du coup, au préalable, sur le terrain qui était plein de cailloux, les enfants du village et les enfants de l'école pendant les vacances ont fait des tas. Des tas et des tas pour qu'après, parce que ça, ça prend du temps, pour qu'après, on puisse dessiner les dessins rupestres. Là, c'est justement pendant la collecte des vacances, des cailloux pendant les vacances. Là, on voit quelques tas. Si je vais trop vite, vous me dites. Vous voyez ma flèche ? Oui, oui. OK. Parce que je suis avec vous en distance, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais de l'autre côté. Et là, voilà, on voit, là, je pense que c'était les gens du MFR qui étaient là. Et j'ai commencé donc à tracer à la chaux tout simplement pour me tromper et rectifier. Et puis ensuite, on a un moncelet, des cailloux. l'idée ne pourront pas de fabriquer des murs de pierre sèche, mais d'être dans la sensibilité du matériau et regarder les pierres, les creux, les aspérités, les bosses, comment elles peuvent se combiner entre elles simplement pour être dans l'idée d'une gravité et puis que ça tienne, en fait. Voilà. Ensuite, donc là, ça continue. Donc effectivement, ce qui était rigolo sur la question de la visibilité, c'est que, parce qu'il était rigolo, la question de la visibilité se trouve là. C'est-à-dire que ça, c'est des... Nous, on est là, à hauteur de la photo, donc on ne voit pas, en fait, les dessins qui sont faits au sol. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment lui, le spectateur, reste dans une forme de mystère par rapport à l'œuvre. Et comment il s'approprie cette œuvre avec l'idée, parce qu'il sait que c'est en relation avec les dessins de la grotte, mais ne sachant pas exactement la totalité de la représentation. Et donc, pour lui, pour le spectateur, c'est quoi la part de s'approprier, d'être, de pouvoir comprendre, comprendre, entre guillemets, cette œuvre. et c'est surtout, du coup, ça l'amène à savoir, à tenter de, pardon, ça l'amène à ce qu'il puisse ressentir, en fait, plus l'œuvre. parce que je pense que d'être dans un... Bon, ben voilà, il y a des œuvres qui sont des objets sculpturaux. Voilà, c'est un objet sculptural, on peut tout. Voilà, c'est dans un paysage urbain ou un paysage naturel, c'est là. Et en même temps, il y a plusieurs façons de faire questionner le spectateur. Parfois, les objets sont... L'objet sculptural peut être énigmatique et là, il y a plusieurs possibilités d'accréhension de l'objet et parfois, on essaie de comprendre un endroit qui est l'heure de la sensation. Mais la question, c'est est-ce que... Et j'en suis sûre que ça existe, en fait, tous les cas sont possibles, mais on peut aussi parler de sensation quand les choses ne sont pas données à voir tout à l'heure. Ici, donc, ça continue. Je vais aller assez vite. Là, c'est presque... En tout cas, c'est une partie finie. Voilà. Là, on est encore les têtes et cules. on est encore au travail. Et là, donc, la couteau d'une partie. Ça, c'est donc les panthères, on va dire. qui sont sur un terrain qui est en pente. Là, on ne se voit pas. Et en dessous, c'est l'autre partie qui sont les mammouths. En fait, vous voyez, il y a un arbre ici. et moi, j'ai apprécié de prendre en compte le paysage et donc aussi ceux qui habitent le paysage, pas les habitants mais aussi la nature et que mon œuvre puisse intégrer ça. donc en fait, le trait du mammouth, je l'ai fait passer entre le tronc, au pied du tronc et en fait, le tronc s'ouvre, en bref, pour qu'elle puisse intégrer. L'idée, c'est d'être au creux du paysage, comme si on n'est jamais au creux ou des choses mais en tout cas, d'être le plus possible proche. Et voici la photo de toutes les œuvres qu'on a réunies. Alors, en sachant, vous voyez, au tout départ dans ce projet, cette partie-là que je montre, l'espèce de rectangle avec ma flèche, c'était boisé. Et après, après l'installation des œuvres, ils l'ont coupée pour, pour être coup de feu, en fait. Donc, si j'avais su, probablement que mes œuvres auraient pris aussi cette partie-là du terrain mais je ne le savais pas et puis de toute façon, ça s'est fait après et puis de toute façon, ce n'est pas grave. Mais c'est aussi pour dire que, on parlait de, tout à l'heure, il me semble que c'est Pascal qui parlait de paysage changeant de la nature, et bien, ce n'est pas forcément sur la table, ce n'est pas que la trace du ton. c'est aussi la trace de l'homme en fonction de ses besoins. Voilà pour cette œuvre-là. Ensuite, ah, voilà, on voit un peu plus au-dessus encore. Donc, évidemment, c'est écrit par le rône. Alors, deuxième projet, c'était donc au moulin du Cabriolet. Il y avait un moulin, enfin, ce qui leur restait d'un moulin, c'est-à-dire que l'architecture circulaire de l'édifice, donc pas de porte, pas de choix, pas de panne, une sorte de tour, finalement, à ciel ouvert. Et c'est un endroit où les gens, du village, les jeunes, s'y retrouvaient pour, je ne sais pas, faire guéder du chamallow ou plus, selon les âges. En tout cas, ils n'étaient pas habitués à ce qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, en l'occurrence, moi, les enfants, pour faire une œuvre. Donc, la relation du territoire, elle s'est jouée sur l'appropriation du terrain sans, ou tout est, sans idée de combat, sans idée d'être dans une sorte de... Bon, du coup, vous m'avez convaincu. Et, en fait, ça s'est passé sur le temps. Parce que, du coup, pour revenir au projet, l'idée initiale du projet, c'était de construire des pales qui prenaient fuite dans la guérigue, onze pales, et, en fait, à l'intérieur de ce moulin, s'il était à squatter, etc., moi, je trouvais ça intéressant aussi d'y construire un banc pour que les gens s'assoient tranquillement et puis, rendre ça accueillant, voilà, que ce soit pas que pour... que ce soit pour tout le monde, en fait, que ce soit un objet de... aussi on peut aussi contempler, quoi. Donc, avec les enfants, ils ont... En fait, il y a eu un immense stade qui est arrivé. les enfants, ils ont trié les pierres, les petites pierres, leur taille, petites pierres, moyennes pierres, en pierre, et puis ensuite, ils ont construit le banc intérieur. on va y venir, hop, donc voilà, on voit les enfants. Ça, c'est les pales, mais je vous montrerai après. Voilà, ça, c'est le banc qui a été fait avec tous les enfants. Donc, il a fallu juste organisé les espaces de ce qu'on peut pas être là-dedans. Donc, voilà, il y avait des... C'était comme une chaîne, en fait, entre ceux qui trient, ceux qui amènent et ceux qui posent et ceux qui construisent petit à petit. Et je pense qu'il est resté ce banc et finalement, elle n'a pas été l'objet d'un... d'un... d'une joute, voilà, c'est ça, je veux dire, une joute géographique. Donc, les pales, je les ai construites avec des adultes et après, ça a été au banné dans la campagne. Alors, au départ, moi, quand j'ai répondu à la palé approché, je n'avais évidemment pas vu les lieux. Physiquement, j'avais vu des photos, mais je ne connaissais pas du tout la région. Donc, je ne savais pas qu'il y avait du vent en mistral qui pouvait souffler longtemps et très fort et je ne savais pas que la campagne, le paysage, la nature environnante, elle est hostile du fait du climat. Donc, le projet qui était de construire des pales et de les proposer en ligne de fuite, c'était quasiment impossible parce que il fallait les eaux bannées comme c'était à peu près 5 mètres. Donc, ça demande une sorte de géométrie de point d'ancrage et en fonction des cadres et de la robustesse de ce qu'ils étaient, voilà, ils ont remonté là-dessus en essayant évidemment d'avoir un point de vue sur l'espace. En tout cas, la ligne de fuite c'était plus compliqué et puis surtout quand je suis arrivée là-bas et j'ai vu ce vent et ce vent et ce vent et ce vent qui n'arrêtait plus, je me suis dit que je n'allais pas faire des pales qui ressemblaient à des pales mais des pales décoiffées. c'était ma façon pour moi d'écouter ce qui se passe sur le territoire en tout cas comment les éléments se jouent du paysage et qu'est-ce que je peux en faire. Voilà, donc là on est bon, là on voit, il y en a 11 mais là on en voit 3 puis 3 autres. on était nombreux parce que c'était lourd, c'était la palette récupérée et de l'acier enfin des cartes d'acier donc j'avais une équipe de gens de monsieur costaud mais si on avait été défunt on aurait pu le faire mais bon là en l'occurrence c'était des gars. Voilà, je vais passer donc ça c'est la pause. Si je vais trop vite vous me dites puis on pourra revenir si vous avez des questions sur les oeuvres ou pas. Ou là il faut plus large on en voit un peu plus. Et le vent d'un autre jour d'un autre point de vue. Ce qui est sûr c'est que en fait au début quand on construisait le vent il était souvent du coup détruit par les jeunes qui étaient là et à partir du moment où l'oeuvre s'est fini en mai et que je suis revenue en juillet le vent n'a pas bougé donc j'étais je crois que c'est ça en fait l'oeuvre elle est là en fait elle est grande dans la façon dont on vit les habitants et à Pou c'était rigolo parce qu'à Pou on me disait tu verras ça va se dégrader hyper vite ici il y a des gens qui sont un peu énervés et patati et patata et je dis je sais pas que ça nous empêche de faire et puis en fait on sait pas l'endroit on peut se surprendre les uns les autres et du coup alors j'étais sur un terrain qui est l'ancienne des charges alors là on va voir vous voyez là il y a le village qui est là et puis il y a la route c'est une route et tout ça c'est l'ancienne des charges donc il est impossible qu'il puisse avoir des pierres enfin bon pas des pierres des arbres qui poussent donc Pou étant une commune qui a manqué d'eau pendant très longtemps le projet était de réaliser des puits en pierre sèche alors j'ai pas dit l'essentiel mais c'est pas que l'essentiel mais en tout cas la première pièce de ce projet la première pièce du puzzle c'était autour le patrimoine de la pierre sèche donc chaque oeuvre est en relation avec la pierre voilà vu que c'est quelque chose qui est très fort dans sur le territoire j'avais parlé de l'horphine et c'est un mot peut-être pas qui n'existe pas mais en tout cas moi qui me parle voilà comment tout ce bâti naturel donne un visage en fait à la nature donc l'idée de Pou c'était de construire sept puits dont cinq en pierre sèche et là est venu trois chantiers d'insertion pour qui qu'ils apprennent à bâtir la pierre sèche ils sont venus les enfants eux donc il y a eu trois camions comme ça eux ils ont pareil trié les piètres et ils ont également en bas du terrain juste derrière en fait on ne voit pas c'est en dessous c'est en caissé il y a des cas de Provence son cousin du bambou donc tous les enfants sont venus aussi également pour les couper et les établir ce qui a donné ce qui a permis du coup là on voit la construction qui se fait pas un peu là j'avais mis au milieu des fers à béton pour faire un muage au dessus des puits ce muage qui était donc constitué des cannes de Provence donc là on voit les personnes du chantier d'insertion avec leur savoir-faire et c'était chouette parce que c'était vraiment un projet d'adulte à enfant et d'enfant à adulte et de toutes jusqu'aux personnes qui ne travaillent plus qui sont à la retraite et ça j'ai aimé tout cet échange là aussi d'avoir plusieurs regards en fait là-dessus l'idée étant dans la façon comme je travaille souvent en équipe c'est de pouvoir faire partager l'objectif la forme que je souhaite mais et quand il y a même ça n'empêche pas que chacun de les participants pose aussi leurs gestes voilà et c'est pas que de trier c'est aussi c'est eux qui choisissent de mettre la pierre à cet endroit-là c'est eux qui choisissent de mettre plus de plus de bois ici etc pour moi ça c'est important parce que je pense que tous ces gens qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé l'oeuvre dans le symbole esthétique pour moi ça n'a aucune importance mais ce qui était véritable c'est le chemin qu'ils ont compris le chemin d'une oeuvre comment elle se fait en fait et c'est pas quelque chose c'est tout ce cheminement de construction ça leur a permis de évidemment s'approprier l'objet mais c'est aussi qu'ils puissent se dire qu'ils sont incapables de le faire s'ils le souhaitent en fait et que et c'est pas compliqué parce que je crois que l'art aujourd'hui en tout cas quand on n'a pas forcément une culture enfant d'aller dans les musées ou voilà ça peut paraître assez inaccessible parce que c'est pas quelque chose qui appartient c'est pas vivant donc c'est pas du spectacle vivant donc la temporalité du spectateur qui reçoit ça elle est très différente elle est assez personnelle à la différence d'une pièce de théâtre on est embarqué dans une heure et demie deux heures ou une heure avec des gens qui parlent avec de la musique des costumes et donc il y a le temps c'est toute une histoire enfin on rentre on ne rentre pas mais disons que le cadre est suffisamment édifiant pour que la personne puisse être embarquée dedans mais une structure elle ne parle pas en fait une sculpture un tableau on ne voit pas l'artiste qui travaille quand on regarde que l'oeuvre on peut imaginer on peut voir les gestes s'ils sont donnés à voir mais c'est pas forcément évident donc en fait je trouve que le spectateur passe aux arts plastiques il est souvent seul qui passe à l'oeuvre et c'est pas forcément c'est un chemin à faire et donc ce que je trouve intéressant en moi en travaillant avec plusieurs personnes c'est qu'ils aient leurs gestes dedans voilà et les choses elles se font par le geste avant tout alors on va regarder on avance là il y a les moutons là les puits il y a les puits en pierre les puits en branches ne sont pas encore arrivés donc là c'est la décharge et puis l'ancienne décharge et puis du coup il y a de la béchette qui est à gauche donc j'ai pris toutes les branches que les gens gravaient de leur jardin c'est aussi de travailler avec les matériaux qui sont donnés donc voilà là on voit un peu le début d'une construction de de puits en branches et ici l'autre donc là il y a un deux trois quatre cinq ah non un deux trois quatre cinq six sept je me suis rajouté un puits donc voilà petit à petit ça avance c'était une résidence qui a duré huit semaines huit semaines voilà donc il y a le temps de il y a le temps de réaliser en même temps il faut faire trois oeuvres sur trois lieux différents qui ne sont pas forcément tout à côté c'est en fait des projets comme ça pour que ça marche et pour que ce soit une coordination en amont hyper précise pour pour que ce soit efficace et pour pas que ce soit voilà pas raté mais à côté de ce que ça pourrait être donc vous voyez ici il y a les premières cannes de Provence que j'ai fixé du coup au fer un béton qui était planté là qu'on voit et à partir de là le nuage se liste donc c'est canne de Provence par canne de Provence et voilà ça commence à prendre voilà je crois que cette oeuvre elle y a encore d'ailleurs je pense qu'elle doit être que toutes les cannes de Provence doivent être un peu par terre l'idée donc au départ c'était voilà un projet éphémère sur un temps en partie c'était de quelques mois parce que ça résonnait avec un autre événement culturel qui avait lieu en automne qui était très propre à chacun des villages et la commune de Provence le père le maire m'a demandé du coup voilà si les puits pouvaient rester et auquel cas quand la structure végétale serait détruite qu'est-ce qu'on ferait de ces puits et moi j'ai proposé en miroir avec avec la brigade de mettre des miroirs ronds voilà affleurant la surface du cuir parce que je sais pas si vous vous souvenez à Cabrières le le il y a pas toi donc du coup quand on s'assied quand on pouvait s'asseoir sur le vent on avait vu sur le ciel un rond qui est au tout début voilà donc c'était comme cool ces cabrières sont assez proches j'avais bien l'idée en fait d'un puits de pierre sèche et si on se penchait c'était évidemment pas l'eau mais en tout cas l'enflé du ciel donc voilà pour cette série d'oeuvres qui ont été faites du côté de chez vous après et c'est aussi parce que je travaille dans le paysage et là où j'ai voulu et ça a été en un point de révélation l'hiver dernier j'ai travaillé dans le Nord-Bretagne avec un lycée d'articulture je me suis dit que que les oeuvres qu'il était pour moi en tout cas où j'en suis que l'idée de la trace parce que en fait la nature sauvage elle existe à certains endroits mais on est quand même elle est quand même relativement domestiquée je parle en France et pas évidemment partout mais quand on traverse quand on voyage en voiture si on prend l'autoroute c'est quand même des paysages qui sont domestiqués moi je travaille avec les paysages et je crois qu'aujourd'hui la question de la trace c'est très important et c'est pas parce que je suis artiste que je dois donner à voir les oeuvres et qui aussi même si elle dialogue avec le territoire elles sont peut-être presque en trop je dis ça c'est pas pour me faire disparaître c'est un vrai questionnement moi en tant qu'artiste du paysage je suis venue mais ça c'est pas venu tout de suite c'est là c'est en réalisant des oeuvres et des oeuvres que peut-être les plus belles traces les plus belles oeuvres c'est celle du sanglier ou voilà ou voilà ce qui est sauvage en fait ce qui nous appartient pas donc j'en suis là ça va pas m'empêcher de faire nos oeuvres mais en tout cas il y a ça en fond qui n'existait pas alors que là je m'étais vraiment concentrée sur des oeuvres qui pourraient dialoguer avec chacune de ces communes et l'histoire de la commune sanglier je pense que j'appelle tout vous avez des questions ça va venir mais d'abord vous félicitez pour le qualifier de notre intervention si vous voulez merci 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 je parle plus de ce que je fais c'est normal je vous entends plus oui non c'est vrai que c'était assez magistral et là on voit bien c'est vrai tout ce que vous disiez en fait que la démarche est plus intéressante que l'aboutissement même si l'aboutissement est bien magnifique et aujourd'hui c'est vrai qu'on revient de plus en plus à ça qu'on veut d'abord beaucoup de nature tout le monde en réclame et on en est de plus en plus éloigné du coup ces démarches là ça permet effectivement si on fait intervenir des enfants encore plus puisque c'est eux que l'avenir est à eux en fait et puis transmettre c'est des bons des bons métiers de transmission mais c'est vrai qu'il s'approprie de ce fait cette nature en participant aux oeuvres également c'est quelque chose qui va rester le regard aussi regarder aussi c'est le garder ça c'est un philosophe qui le disait mais c'est vrai qu'il y a tout qui durera on a prévu au semestre prochain une conférence en mai justement qui parle de cette démarche d'esthétique environnementale c'est un courant où on parle de plus en plus aujourd'hui qui a existé avant qui était un peu iconoclaste aux Etats-Unis c'était un peu la cerise sur le gâteau mais aujourd'hui on y prend de plus en plus attention puisqu'on détruit cette nature et que finalement en participant à des démarches comme celle-ci on voit qu'on fait partie également de cette nature par ailleurs c'est pour vous dire aussi qu'on propose avec cet accompagnement de cette exposition un petit atelier découverte pour les enseignants qui le souhaitent d'amener vos élèves pour les collégiens ou lycéens et à partir de la découverte de cette exposition qui est finalement un prétexte on fait un atelier avec les élèves qui leur permet en demandant quelle relation à la nature voulons nous et on leur raconte effectivement que depuis le 17ème siècle où Descartes disait qu'on veut être maître et processeur de la nature mais aujourd'hui on a quand même fait du chemin ça se retourne contre nous donc est-ce que quel est on part au voyage qu'est-ce qu'on recherche dans les voyages qu'est-ce qu'on recherche dans les paysages qu'est-ce qu'on recherche dans cette nature et nous notre place là et est-ce qu'il ne faudrait pas inverser les choses aujourd'hui donc voilà c'était juste cette exposition qui est aussi possible d'emprunter et on peut venir à ce moment-là si c'est un collège ou lycée faire cet atelier une question pratique pour nous enseignants justement Pascal comment as-tu fait pour choisir les classes qui ont été associées au projet est-ce que ce sont des classes de chacune des trois communes ou des enfants de Nîmes qui ont eu de la vie de la même alors il y a eu une concertation avec la circonscription donc on a annoncé le projet avait été annoncé en conseil d'école par les communes donc les enseignants étaient accompagnés donc on a on a on leur a annoncé qu'il y avait un quota en fait c'était parce que douce ne pouvait pas non plus consacrer cinq ans de semaine dans l'année scolaire à cette participation donc du coup il y avait donc deux classes pour le village de Camolière deux classes pour le village de 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 et et quatre classes pour le village de poules ce qui était plus grand même six classes je crois qu'on a eu douze classes en fait et on a annoncé aux ans et aux équipes qu'il y avait le nombre de classes qui leur était attribuée au pro-rata du nombre d'habitants et de la taille de la commune parce qu'il y avait aussi des enjeux politiques il fallait que tout le monde soit représenté en bonne quantité en bon ordre et donc ensuite on a privilégié les cohortes entières d'élèves dans nos écoles primaires on essaie quand il y a de belles aventures artistiques comme ça pour faire une cohérence du parcours d'éducation artistique et culturelle on a fait en sorte que ce soit les grandes sections les CP les CEA par exemple qui vivent cette aventure comme ça au moins ceux-là voilà ceux-là c'était fait et voilà ceux qui n'avaient pas de problème voilà donc c'est comme ça que les ce sont les équipes qui se sont qui se sont identifiées et voilà il y a eu du temps d'accompagnement bien sûr et tout au long de l'année il y a eu aussi des choses et je remercie encore Douce parce qu'avec sa complicité Douce pendant l'année on a fait des mini captures audio et vidéo où elle parlait aux enfants et donc il y a eu une espèce de résidence numérique aussi qui s'est superposée à cette résidence physique et réelle et donc elle a lancé des incitations de travail de recherche enfin on a été vraiment complices je remercie Douce parce que ça a été une belle une belle aventure de complicité pour associer vraiment les élèves à cette démarche de création voilà ben si Pascal moi le travail que tu as fourni il était édifiant pour les enfants quand ils arrivent ils étaient compris et ça c'est clair si il y avait pas eu ce travail à l'an ça aurait été plus compliqué pour eux c'est du sens et j'ai vraiment l'impression que c'était une grande une grande aventure humaine comme ça sur un grand navire avec tous les corps sociaux enfin tous non quelques corps sociaux qui sont intéressants voilà ça a permis de ça c'est logique mais un point de rencontre là où c'est pas forcément évident quoi donc c'est vrai que c'était avant tout une aventure humaine assez extra et pour les élèves ce que j'ai fait c'est que j'avais fait des photos aériennes agrandies et sur site on arrivait avec la photo aérienne on montrait et donc il y a eu un rapport à cet espace à la maquette et donc les enfants ils étaient un peu comme des géants ils voyaient par exemple sur le et les grandes sections maternelles étaient capables sur l'immense terrain de pouce de se repérer avec le chemin ah mais je suis là effectivement et si j'étais un oiseau je verrais comme ça et les puits qui sont par le moment de poser des caillots à l'endroit où étaient les puits et ils se repéraient complètement et on avait des photos aériennes en formant à trois des terrains et des oeuvres en train de se faire et on les a amenées physiquement sur le terrain et du coup c'était vraiment lisible pour eux ils vraiment y comprenaient vous avez une question ? oui j'ai une question pour l'artiste concernant le projet à Saint-Anastasie donc j'ai découvert grâce à vous qu'il y a des des peintures repestres avec des représentations de la montre et à côté vous avez fait je crois des léopards est-ce qu'ils sont dans la grotte ? oui d'accord et ils sont à peu près fidèles parce qu'ils sont je les trouve très modernes on va dire non alors à peu près fidèles on va dire ça le à peu près c'est approximatif l'idée je ne pouvais pas j'ai fait comme je pouvais avec les aspérités du lieu de la terre des boss des bosquets tout ça et puis je ne voulais pas refaire de représentation à échelle précise enfin à échelle mais de une copie parce que à quoi ça sert une copie ? c'est qu'une copie donc ce qui m'amusait c'était de pouvoir faire ces léopards et ces mammouths en fonction du terrain donc forcément ils étaient un peu plus déformés alors après j'ai aussi pris exprès les figures si on peut parler de ça de figures qui étaient les moins représentatives dans la réalité c'est à dire que par exemple les mammouths il faut deviner que c'est des mammouths dans la grotte il y avait des dessins où on voit vraiment on voit vraiment qu'un mammouth c'est un mammouth vous voyez là c'était par exemple celui-là en fait on ne sait pas trop si c'est la tête avec des dépenses ou le corps mais ça va intéresser d'essayer de trouver une sorte de d'abstraction là-dedans et après je me... ouais voilà pour répondre à ma question si j'ai répondu mais l'idée n'était n'était vraiment pas comme une copine une autre question oui moi j'avais une question je me suis absentée quelques minutes alors ça a peut-être été évoqué mais au niveau pratique comment ça s'est fait en fait comment le repérage au sol vous l'avez fait comment comment passer de la vue d'ensemble aérienne au tracé au sol sur le sol ben c'est l'intuition ok donc s'il y avait la notion de l'approximation la notion de quoi ? ben d'approximation je vais l'approcher ouais c'est ça euh mais t'as mis des scènes préparatoires quand même douce que tu suivais non ben alors en fait je savais lesquels je voulais représenter voilà en me donnant la liberté de faire si je souhaitais une patte plus grande que 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 dans la grotte mais c'est pas trop déformé c'est ça ça ressemble on va dire c'est pas ils sont assez si on les regarde on peut les reconnaître mais donc du coup moi je sur la taille euh en fait au tout début ce qui était intéressant au tout départ là j'avais les enfants sont venus et on a dessiné euh on a dessiné lequel on a dessiné on a dessiné celui-là je crois en plusieurs fois en petit 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 parce que au départ je m'étais dit pourquoi pas travailler sur le motif sur la répétition d'un des d'un des dessins et en fait et en fait ça il y a quelque chose qui me manquait et du coup j'ai ça c'est la bonne autre alors j'ai une façon de travailler qui est un peu un peu spécial c'est que je fais des des croquis si on me le demande mais si on ne le demande pas je préfère ne pas en refaire parce que quand on répond à un appel à un projet avec un croquis on n'est pas sur le on n'est pas sur le lieu en fait quand on vit le lieu quand on y va tous les jours on comprend que l'idée initiale elle est presque elle c'est ce n'est qu'une idée qui est amenée à être inspirée par ce qui s'est passé en fait sur le lieu donc voilà après je travaillais le soir je me disais bon ça ça marche pas ça me pouvait un pas il y a un truc qui manque donc je prends cela 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 celui-là alors j'avais ce terrain-là donc je me suis dit bon c'est pas mal c'est un espèce de grand rectangle peut-être que je peux mettre les têtes de léopard parce qu'ils ont un corps un peu linéaire donc ça pourrait aller ici ce qui me plaisait c'était cet espace et puis cet arbre et puis j'avais envie justement que les dessins le traversent et là il y avait un chemin de promeneur donc je ne pouvais pas voilà il fallait laisser l'espace et donc au fur et à mesure en fait au fur et à mesure que je suis sur le terrain je me rends compte que l'idée n'est plus l'idée et que le projet est amené à être changé parce que c'est ma façon de comprendre ce qui se passe mais ce n'est que moi après il y a des artistes qui ont des projets hyper spécis dans leur tête et ils arrivent et ils construisent et voilà moi je me donne si je peux un temps un temps de recherche voilà j'ai un espèce de curseur comme ça il y a un panel un endroit un temps voilà où c'est jouable de profiler de rechercher c'est comme les pales en fait les pales au moulin au départ le croquis que j'avais envoyé c'était presque des pales qui étaient en ligne de fuite et puis c'était des vrais pales versus voilà ça ressemblait à des pales bon ben si je suis arrivée moi ce moment c'était pas possible c'était vraiment pas possible d'une part de les mettre en ligne de fuite et puis en plus de faire des pales qui elles sont à des pales en fait ça m'a ça m'a semblé juste à mon regard de de travailler avec le vent et j'ai vraiment avant d'y aller je ne pouvais pas avancer ça et puis à la finale je sais qu'il y a des personnes qui me disaient c'est Martin Saint-Ger et tout et ça me faisait bien marrer parce que ça ne ressemblait pas du tout à des pales des copes mais ça encore c'est pas quelque chose qui me choque je veux dire chacun il veut ce qu'il veut et c'est pas au contraire une œuvre qui se vit avec des histoires différentes sur ce qui est donné c'est aussi bien voilà Vienten Saint-Ger c'est contemporain on va dire comment c'est l'impression mais ça faisait aussi penser à des totels dans les tribus voilà et ça je trouve que c'est intéressant donc moi chez moi il y a une part approximative qui 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 me semble en fait qui me semble nécessaire et étant sur le chemin de l'idée et comment l'idée chemine et sur la façon de s'approprier l'échelle du terrain ben là c'est avec l'ipho-sol donc c'est c'est plus mais bon on a quand même une idée en fait j'ai déjà fait des oeuvres j'ai réalisé deux ou trois oeuvres je crois au sol qui ont été pris par Brune donc je 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 peux avoir je peux avoir comme ça ressentir un peu plus mais bon c'est un peu c'est pas du pifo-mètre c'est de se dire je sais pas il y a une part de soi il y a une part de moi que c'est clair je ne maîtrise pas tout et c'est et c'est là où je vis le plus en fait c'est là où je vis le plus l'oeuvre c'est en sachant pas tout mais c'est que moi merci une question sur la place des élèves justement dans cette création est-ce que une question sur la place des élèves dans la création on a expliqué vous avez expliqué tout à l'heure donc le travail d'observation sur les pierres etc et est-ce que leurs idées leurs ressentis à un moment a été pris en compte ou bien ils ont été surtout associés à la démarche que vous aviez pris non 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 j'essaye 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 vraiment qu'ils soient pris en compte j'ai quand je travaille en équipe je tente à ce que ce soit plus collaboratif que des assistants à la tâche c'est pas le but donc par exemple les langues là ça avait fait débat je sais qu'il y avait des ça c'était le MFR quand le MFR était venu il m'a dit ouais mais là la dent elle est trop grande et tout elle ne s'était pas proportionnée j'avais dû faire un tracé trop enfin voilà et donc du coup on a discuté et donc du coup après ils ont remis comme ils avaient envie de mettre enfin il n'y a pas de alors en fait c'est délicat parce que sur la on va dire voilà l'idée de griffes en faisant des murets voilà des murets de pierre en relation avec les dessins de peste ça c'est les ingrédients de base après quand ils ont quand ils ont proposé je vous ai dit quand on a travaillé sur l'idée du motif comme ça ça c'est clair c'était leur proposition ensuite alors moi les élèves sur chaque projet je les avais les deux premières semaines donc sachant qu'il en restait six après voilà après ça c'était les élèves des enfants de l'école après il y avait quand même les autres personnes qui intervenaient mais vraiment l'idée c'est de c'est un dosage un équilibre entre le l'oeuvre finale en sachant qu'il y a une part dont je ne sais pas une part manquante mais c'est cette part manquante qui va me permettre de rebondir sur des contraintes et en leur mettant eux la place qu'ils interviennent et qu'ils proposent aussi des choses par exemple sur les puits alors là par exemple vous voyez au sol ils ont créé des lignes qui alors les pales à ce moment là elles n'étaient pas construites mais ils ont créé des lignes imaginaires des lignes de fuite ils ont fait plein de dessins ils ont fait plein de dessins des plein de trucs des fleurs des coeurs qu'ils ont cachés plus ou moins après j'ai dû les enlever parce que pourquoi j'ai les enlevé parce que j'ai trouvé plus que c'était un exercice pour eux plutôt qu'une vraie réflexion par rapport aux propos du sujet mais je crois que j'ai laissé en fait dans en fait j'ai laissé des oeuvres qui sont qui sont qui pardon que l'on découvre dans les buissons voilà ça c'est un ça c'est un choix esthétique mais pour le banc par exemple c'est eux qui l'ont qui l'ont fabriqué on va revenir au banc moi moi je ne fais pas la pierre sèche je ne sais pas du tout donc il y avait Daniel Mou qui est syndicat avec le projet c'est lui qui a été l'initiative de ce projet qui est spécialiste enfin qui adore la pierre sèche donc qui nous a aidé les moments où il était là mais il n'était pas là tout le temps il m'a dit un peu les principes clés et puis on a fait avec ce qu'on était mais donc voilà ça c'est un banc ils ont tous construit le banc et même si c'est pour moi c'est très esthétique ça il n'y a pas besoin de prendre en rose ce banc en fait il se suffit en fait il se suffit donc voilà ça tour et pour les pales ils étaient trop petits et mais par contre les personnes avec qui je les ai fabriqués je leur ai dit bon ben voilà fabriquez-moi des pales donc on les mettait au sol ils plaçaient leurs planches et ça par exemple je sais que ça c'est une proposition j'ai à peine j'ai à peine retouché en fait on va dire qu'eux ils proposent et moi je le reprécise voilà euh en tout cas pour les pales c'est ça pour le banc c'est vraiment eux qui l'ont créé et pour les puits en pierre sèche ben comme ça un savoir-faire hyper précis est assez 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 en tout cas je trouve c'est très beau c'est assez magique euh je sais que donc il y avait trois chantiers d'insertion c'était rigolo parce que ces trois chantiers ils ont ils avaient vraiment leur façon de construire on peut reconnaître chaque chantier à son puits quoi et au départ moi je voulais des puits d'une hauteur de 1m 1m20 je crois et puis et puis les chefs de chantier m'ont dit mais non non 1m5 ça suffit amplement donc j'ai dit bah ok ok on va faire c'est vous qui savez en fait c'est vous qui savez moi je sais pas ce que c'est que bâtir en pierre sage en fait je vais vous écouter j'ai pas imposé mon truc parce que je pense que l'idée elle est là en fait que ce soit 1m1 ou 1m5 franchement qu'est-ce que ça change et c'est pas pour dire c'est pas pour impréciser et donner du flou avec l'oeuvre ou être flou en fait c'est pas ça c'est plus une question de s'adapter surtout quand on bosse quand on travaille en équipe et d'autant plus avec des savoir-faire qui sont pas les miens j'ai pas je ne peux qu'écouter en fait ce qui est ce qui m'est donné à entendre ça me paraît juste normal j'ai pas à raconter autre chose en fait et surtout j'ai pas raconté leur métier s'ils me disent que 1m20 c'est trop haut parce que ça leur casse les dos et ben oui ben oui ben voilà et puis en fait au final j'ai fait les puits en branche c'est pas du tout la même taille donc voilà ça c'est vraiment leur pâte moi j'ai deux évidées ils ont fabriqué les puits en branche on a fait aussi avec quelques-uns des chaussiers d'insertion qui sont revenus voilà et puis pareil je leur disais donc les branches on va essayer de les mettre dans le même sens pour que ça donne une unité mais je leur disais pas attention c'est là je la veux là ça ici c'est pas possible c'est pas possible enfin je c'est un travail de gestes d'accumulation de gestes mais c'est pas un travail d'offrir non plus même si il y a beaucoup d'étails et même si c'est des boulots qui sont colossaux dans tous ces gestes et tous ces gestes et toute la répétition de ces gestes il n'empêche que chacun doit être là où il sait être en fait où il sait faire parce que sinon je l'ai fait toute seule les enfants dans ces cas ça va ? oui pour revenir à l'application de la question de Monique les enfants ils ont eu aussi accès à ce que c'était que la présence des pierres sèches dans leur territoire donc ça c'est les enseignants qui les ont amenés se promenés dans le village en questionnant la place de la pierre sèche le rôle de la pierre sèche les capitels qui existaient et donc il y a eu tout ce travail en parallèle aussi en place qui a été fait par rapport à ce matériau puisque c'était la pierre sèche qui était au cœur du projet et ils ont eu donc des incitations plastiques à faire avec ces pierres et avec les éléments qui étaient traités par douce ils n'ont pas eu à intervenir sur la création de douce parce qu'ils étaient poutiers sauf qu'ils choisissaient les pierres pour faire l'état dans les calibres mais ils ont vraiment ils ont été associés à une démarche de création qui à leur échelle qui était en parallèle de cette histoire qui se créait dans leur village c'était ça la démarche et d'ailleurs certains enseignants ont été mécontents parce qu'ils ont estimé que douce n'était pas venu leur faire un atelier dans la classe donc mais bon on n'avait pas on n'était pas sûr il y a eu un malentendu au départ dans le cahier des charges donc elles étaient là pour leur présenter une démarche et non pas pour faire un atelier d'art plastique en classe mais bon je ne savais pas voilà pour retour sont intéressants toutes les deux justement et là votre œuvre elle continue à circuler sur la fiche de notre concours photo on vous pose des questions d'ailleurs elle a été particulièrement appréciée par le directeur de l'école des Beaux-Arts qu'on a rencontré la semaine dernière et là aujourd'hui on est capable de donner des réponses plus fournies sur la démarche donc merci encore on va les scénarios et elle va écouter à bien merci 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 et alors encore une précision d'où c'est présente aussi dans les œuvres qui sont installées au balcon de l'égoire à tous donc moi je m'appelle Christelle je suis photographe parfumeur et voyageuse donc comment en suis-je arrivée là bien on est à parler la vie en fait tout commence par une envie de voyage avec une mère depuis toute petite j'ai grandi dans un petit village de garde qui s'appelle Vanipière qui est à côté du pont du lard et depuis toute petite je voulais voyager donc j'ai commencé mes études en langue étrangère parce que je me suis dit si je veux partir voyager il faut parler les langues voilà ça a été très simple basique et c'est ce que j'ai fait j'ai étudié les langues étrangères appliquées à Nîmes à Lignan et à Aix-en-Provence un peu en Angleterre aussi et donc j'ai commencé mon chemin ici en France j'ai travaillé d'abord dans une nouvelle étude à Montpellier qui travaillait dans la ciduculture donc tout ce qui est la valorisation de l'environnement etc c'était des gens qui voyagent beaucoup donc moi j'étais là assise à ma chaise je me disais mon dieu mais moi je veux voyager aussi et donc je suis restée un temps avec eux et puis j'ai cherché un travail pour partir voyager et donc en 2000 j'ai une opportunité qui se présente pour pouvoir voyager justement un poste de responsable export dans une société qui crée des parfums voilà de la certaine année et donc ce futur employeur je lui ai dit oui moi ça m'intéresse mais je voyageais que l'Afrique je lui ai dit ok j'avais déjà mis une pierre d'Afrique voilà donc ça a commencé comme ça donc je suis partie vivre en Espagne puisque c'est en Espagne que j'ai eu cette opportunité là de partir donc dans le monde de la parfume je ne connaissais absolument pas et voyager l'Afrique au départ donc cinq années de beaucoup de voyages beaucoup de rencontres d'assouvissement on va dire de curiosité personnelle donc l'Afrique d'Amérique latine dans plus de 50 pays et au bout d'un certain temps le matin je me réveillais je ne savais plus dans quel pays j'étais j'étais quoi je ne savais plus c'était tu ou au Randa puis là donc je suis allée voir mon patroie je me dis bon je ne t'en veux plus quoi je me dis bon mais écoute reste un peu là et puis on verra ce qu'on fait de toi et comme ça c'est présenté l'opportunité de déjà changer de zones géographiques donc j'ai commencé avec l'Amérique latine et en fait je me suis rendu compte qu'en visitant mes clients qui achetaient des parfums et des arômes le côté alimentaire aussi il ne fallait pas leur juste leur apporter des odeurs ils avaient envie d'idées aussi donc je me suis amusée à faire des présentations marketing de toute façon je n'ai pas fait ça marketing je me suis débrouillée comme je pouvais et donc je leur apportais ces présentations là et ils étaient ébahis et je leur apportais des idées qui venaient d'Espagne pour un Colombien ça était super intéressant quoi tout ça ça avait son chemin et puis à un moment il m'a dit écoute est-ce que tu satisfierais pas de créer enfin de créer le département marketing de la société ben tu veux pourquoi moi j'adore les aventures et donc me voilà embarqué dans le département marketing de la société à créer des études à donner des idées associées à des odeurs et à des saveurs et c'est par ce jet là qu'est arrivé la photographie puisque mon travail consistait en fait à illustrer des odeurs ou des goûts avec des textes et des images puisque une odeur et un goût c'est un produit industriel donc c'est un liquide transparent donc c'est pas du tout l'amour donc il fallait projeter le pillant dans un certain imaginaire donc je me suis confrontée à la photographie comme ça et je me suis dit il y a des fois j'arrivais pas à trouver les images qu'il fallait pour ce que je voulais donc je me suis dit je me formais en photo au film et donc je me suis formée par deux amis en photo donc en Espagne en cours du soir et au bout de deux ans je me suis rendue compte que c'était pas juste un test c'était tellement plus que ça c'était un moyen d'expression pour moi et donc la photographie a pris beaucoup plus de place que ce que j'avais imaginé au départ donc je suis allée voir mon patron je dis j'aimerais bien me lancer comme photographe professionnel est-ce que tu accepterais que je fasse un mi-temps il me dit oui super donc pendant 5 ans ouais ouais c'est super mon patron ça a dit tout ça donc pendant 5 années donc j'ai travaillé dans la parfumerie dans le marketing au niveau olfactique et j'ai travaillé comme photographe professionnel en parallèle avec les clients je faisais le catalogue de vôles donc c'était super au départ et puis au fur et à mesure ça a duré ça a duré 5 années c'est de plus en plus frustrant j'avais pas assez de temps pour l'un ni pour l'autre je me suis dit bon ben alors je choisis bon c'est là le problème c'est que je peux pas j'arrive pas donc voilà ça c'est les types de photos que je faisais à l'époque enfin mon époque de photographe professionnel donc Benny Berchem c'est un soutien à laquelle j'ai travaillé en patronnerie donc voilà j'avais mis les deux c'était super je faisais des catalogues voilà donc on a des exemples ici des éditoriaux que je faisais pour publier dans mes magazines ou alors directement des clients on a en bas à gauche la marque Hero qui est qui font des New Wesley c'est une société suisse qui est implantée aussi en esprit voilà le type de photographie que je faisais mais bon c'est pas tenu quoi c'est pas tenu j'ai fait ça pendant 5 ans puis après il m'a demandé de revenir à temps complet donc j'ai tenu une année en fait je me suis dit non je peux pas la photo me manque trop donc j'ai démissionné voilà donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire je sais pas qu'est-ce que j'aime faire ah ben tiens pourquoi pas apprendre à créer des parfums je savais pas faire ça j'avais pas eu le temps quoi donc j'ai démissionné et je suis partie me former à Paris pour apprendre à créer des parfums en sachant pas ce que j'allais en faire c'est juste un plaisir donc à l'issue de cette formation je suis partie 5 mois en Asie allez moi en appartement trop tôt enfin avec ce genre de truc je sais pas et c'est pendant ce voyage en fait que finalement quelque chose a germé je me suis dit pourquoi pas raconter mes voyages en images en terre comme ça j'ai les deux qui sont mélangés et c'est ce que j'ai fait donc depuis 2019 juste avant le Covid on t'a mis donc j'ai lancé ma marque personnelle qui est donc Ali Photographie et Parfum donc je vais vous faire voilà donc le concept c'est un voyage des photos un parfum donc là il y a aujourd'hui il y a 7 collections 7 voyages et 7 parfums voilà donc ça c'est le concept de base on va dire donc moi aussi c'est là où j'ai vécu 17 ans quoi c'est là où j'ai travaillé en Parfum donc chaque collection en fait c'est une excuse pour on va dire parler de mon ressenti finalement on parlait des arts mais là aussi c'est l'art pour le produit dans un lieu qui peut être tout à fait banal donc là c'est moi j'avais choisi de travailler sur des bâtiments de style art nouveau qu'il y a dans la région de Murcie il y en a beaucoup donc là c'est la collection de photos ces 5 photographies que j'ai prises dans les 2 lits principales de Murcie donc aussi les cartagènes voilà donc ça c'est ma vision à moi moi j'adore la nature donc finalement la nature rentre dans les intérieurs aussi ça peut être aussi l'occasion de produire sa propre vision aussi du lieu des lieux qui sont finalement sans vie mais qui ont peut-être aussi finalement ce projet comment on est là à cette époque là moi j'étais plutôt dans un ressenti de ne pas vivre dans le présent je vois que j'ai dans le passé donc cette collection là elle exprime ça finalement finalement on exprime comment on se sent par la photographie aussi et donc il y a une odeur associée à ça on va la sentir comme ça vous dit on va bien vos narines alors on a tout prévu personne n'est arrumé mais ça vaut que je venais en général c'est vrai qu'ils sont arrumés si vous avez des questions laissez-moi ça a tiré pas mal de jeunes aussi ça a tiré pas mal de jeunes aussi oui mais justement je vais en parler et oui bien sûr si vous pouvez passer à voilà merci 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 je suis pas du tout dans ma démarche on va trouver dans les parfums oui c'est à dire que l'odeur c'est sexualisé c'est sensibilisé comment on fait ça ? vous savez déjà moi je suis pas du tout dans ça je suis dans un ressenti donc là dans cette odeur là on pourrait dire que c'est une odeur vintage oui ça a une odeur de cologne c'est ça l'autre cologne voilà mais pas que c'est un parfait qui est très vif il y a du citron aussi c'est une région qui a beaucoup de citronniers mais bon ça c'est le côté réaliste on va dire de l'odeur et après il y a toute la subjectivité qui est attention mais aussi c'est une région qui est jumelée avec grâce donc il y a un passé aussi avec la parfume donc voilà c'est un parfum je dirais du soleil mais c'est un parfum qui a un petit côté âcre quand même il y a des choses qu'on demande après ça je vois et maintenant comment ça fait tout ? Echoes of silence les échos du silence voilà c'est compliqué 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 le citronnier curcuma la menthe nana c'est la menthe marocaine qu'on va dans le terrain donc dans cette odeur il y a aussi plein de mes souvenirs vécu là-bas les voyages que j'ai fait depuis Murcie aussi enfin voilà le côté subjectif la rose du rondeau d'adron les feuilles du rondeau d'adron l'ice et qu'on me va puis ça aussi le côté citronnier canel canelier feuilles bois de rose il y a plein de choses et puis il y a le petit texte qui vient avec la série en fait quand je fais les photos je sais pas pourquoi je fais ces photos-là je suis dans mon ressenti avec l'odeur parallèle et une fois que tout ça est posé après j'écris donc c'est libérer la parole investir le présent d'un nouveau printemps ça va bien avec ces photos où on a la nature finalement qui éclore dans les âges joueurs je sais pas alors ensuite on est à Barcelone alors donc souvent sur les événements que je fais les gens disent vous avez un super storytelling c'est génial et tout ça ben non j'en ai pas c'est ma vie en fait absolument donc voilà donc là c'est Barcelone donc j'ai démission de Murcie c'est dans lequel j'ai travaillé et je pars sur Barcelone et de là ben j'apprends je fais des allers-retours fréquents dans Paris donc j'apprends la parfumie enfin j'apprends à créer des parfums et donc on va dire qu'on est sur une époque d'incertitude je sais pas trop où je vais mais bon je fais donc je fais des photos et je me rends compte que je fais toujours les mêmes photos en fait je fais des photos d'un espace loin mais avec la couleur de nuit en fait je sors de ma grotte quoi c'est ça je me suis dit je suis de ma grotte je suis dans ma calame de platon là et donc ben j'ai envie d'aller voir ce qu'il se passe à l'extérieur quoi donc voilà donc effectivement Barcelone Barcelone et là je me disais non je m'attendais pas ben je m'attendais au Grand Blas ou ben non c'est Barcelone c'est pas ça donc un lieu de ville peut être aussi ça donc on peut créer de l'art je me fais que régule de quoi euh... celle qui est ici là celle-ci c'est une photo que j'ai faite d'un micro de Barcelone c'est sûr ça ressemble aussi voilà je vais faire sentir la moderne Barcelone du coup on a tous les ingrédients que vous avez là c'est pas ça 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 enfin vous avez fait un atelier avec un enfant donc je dessine mes photos en fait et après je la parfumée en dessin c'est trop content cette photo de Barcelone elle était exposée sur le support à l'université voilà donc donc ces photos là c'est vraiment l'odeur et aussi l'expression des photos finalement puisque c'est une odeur qui est assez ambivalente on est dans un côté froid un côté chaud aussi, il y a les deux il y a un côté sec, il y a un côté humide, il y a une odeur de brotte il y a aussi de la luminosité c'est vraiment ce que je voulais exprimer dans ce parfum le parfum était insolite pour la ville oui oui c'est plus homme ça pour moi il n'y a pas de genre en parfumerie déjà pour commencer non ? je trouve en fait chacun ses goûts les gens en parfum sont orientés par les normes marketing dans les années 70 c'est vraiment ça il n'y a pas de normes non c'est que c'est moi je n'ai pas de soucis parce que c'est émissé je comprends le commentaire mais voilà donc finalement il y a des femmes aussi qui aiment des épices et d'ailleurs je ne sais pas trop loin je vais m'entendre autant pour faire mais il y a un monde il s'est craigné il s'appelle par soi ? il s'appelle Underworld donc le souterrain tu as le titre non ah oui mais ça sera vous le voyez ça ? et bon pas de chouli pétillère donc là vraiment dans la cause il y a des souterrains mais en même temps c'est une odeur qui nous fait partir dans le souterrain mais qui est aussi très bonne c'est ce que je veux dire donc là la petite phrase qui va avec c'est lâcher plus de sentir de sa grosse entrez dans la journée alors donc je finis ma formation à Paris et je pars mon voyage donc comme je disais je suis partie seulement en Asie et j'ai passé un mois et demi au Japon et dans ce séjour là un mois je l'ai passé à Okubo qui était un petit amour dans les Alpes japonaises comme on le voit par l'image j'étais à Paris donc pour moi c'était un peu plus long après des années de frénésie je me suis retrouvée par la qualité du jour au lendemain dans un lieu d'une lenteur qui m'a fait paniquer en fait et je me suis rendue compte qu'en fait on pouvait faire des choses dans ces bouts là mais que c'était à nous de s'adapter et à nous de s'adapter voilà donc voici les photos du charbon et ce japonais et ce japonais il m'avait préché de l'envergne sur une fleur ah ouais ça c'est vrai ça c'est quand même plus humilié ça j'ai la fondation Marlowe pour un atelier pour des petits enfants d'entre 8 et 12 ans créé une odeur liée à une oeuvre et je l'ai fait sentir ce matin et j'ai dit oh waouh ça sent l'argent brille j'ai dit vous voyez on peut créer une odeur de forêt si on veut alors j'ai dit on peut pas évergner effectivement on peut faire tout ce qu'on veut en odeur mais la condition c'est d'avoir été sur le site pour respirer je m'avais senti alors en fait la respiration est importante mais c'est surtout vécu parce que moi je travaille du coup sur le ressenti effectivement il faut y avoir des petits clans d'oeil ou d'oeuvre que j'ai posé souvent mais il y a quand même un certain donc c'est aussi leur ressenti qu'ils peuvent exprimer aussi en odeur c'est ça qui est intéressant ne soit pas comme une littérale il y a un petit côté de fleurs blanches il y a pas de fleurs blanches donc là on a la feuille de bouillard en 1100 c'est une art de l'Himalaya et une fleur blanche qui semble plus loin il y a du sentable blanc le sentable blanc c'est un bois qui a un petit côté lacté donc il y a un petit arbonne tout ça on est vraiment attiré une fois qu'on a réussi à comprendre comment fonctionne la nature l'absolu de César l'absolu de César et du Jasmin Sandbac quelle est la différence entre l'absolu et l'huile essentielle ? alors la différence c'est que pour extraire les odeurs des plantes on peut extraire avec de l'eau et là c'est de l'huile essentielle mais parfois on peut pas ça marche pas donc on va utiliser d'autres seulement et on a des serres l'absolu parce que c'est là où on fait la distinction en fait voilà après on peut avoir des matières où on a l'huile essentielle et l'absolu on n'y peut pas parler de lui mais pourquoi on a les deux ? parce qu'en fait les deux ne sont pas pas le processus est indifférent donc là la petite phrase qui va avec la collection c'est s'affranchir de la précipitation et être à l'écoute de soi de son environnement c'est pas le sens là et vous avez fait un parfum sur Valiguerre ? et oui sur quoi ? Valiguerre là où on habite d'ailleurs c'est Valiguerre Valiguerre mais Valiguerre de V j'y passe tous les jours j'y passe tous les jours alors Dignité c'est un petit voyage c'est un petit voyage à deux heures de Shanghai où j'ai passé un mois à résidence d'artiste de faire des photos et donc après ce mois à Okubo où j'ai été catapulté dans la nature où je ne sais plus où j'en étais là j'ai passé un mois un petit voyage avec des vieux cons du 12ème siècle des canons et en fait il m'a fait réfléchir sur le temps mais pourquoi être un petit courant et c'est ce qu'on voit dans les images donc là on va dire que j'ai fait des photos ici et j'avais les Chinois qui étaient les voisins de ces canons qui disaient mais qu'est-ce que tu fais ? il n'y a rien là ! donc finalement c'est ça aussi avec des choses qui semblent assez ambiantes voilà exactement en fait avec le courant ça faisait se rassembler des petits éléments et puis après ça se désassemblent et donc moi j'ai capté l'instant en fait c'est la nature qui a tout fait c'est toujours mon portrait c'est donc du ciel ça pourrait être un ciel mais j'adore la confusion finalement ça vole, est-ce que ça coule sur l'eau mais j'adore ça c'est vrai hein ça me dirait que ça me voit et donc la collection s'appelle impermanence j'entends c'est sucré en fait j'ai pas sucré mais il y a une matière qu'on est habituée à manger c'est la bergamote pourquoi la bergamote ? alors souvent on confond mais en fait il n'y a pas de sucre dans ce parfum donc il y a de la bergamote, du gingembre bleu du gingembre bleu c'est comme le gingembre qu'on connait mais il est plus citronné voilà c'est la raison pour laquelle j'ai habitué là du romarin du ginoki qui est un cypré qui pousse au Japon et qui est lui aussi citronné donc la petite phrase qu'il a avec la collection c'est de faire coeur avec la nature accueillir le changement se ressourcer en tout un moment c'est à dire la culture asiatique qui n'est pas justement la peur du changement mais l'accueillir utiliser la force de la nature la force de ce qui nous entoure pour pouvoir avancer en fait et dans les phrases que vous mettez est-ce que vous vous tenez compte parfois des vertus des plantes ou c'est vraiment votre ressenti ? alors moi je crois beaucoup vous m'en dire en bienfait du naturel c'est pour ça que j'utilise beaucoup le naturel d'ailleurs et d'ailleurs quand je travaille puisque je travaille sur les sensations de mes photos ce que je note quand je rentre de voyage le naturel mène justement à revivre les sensations et les émotions fortes donc effectivement ça a un effet sur moi donc j'imagine que ça peut avoir sur les autres c'est une petite île c'est une petite île qui est au large de la Chine et là je suis en plein sympathie c'est à dire du bruit, du bruit et du bruit voilà, première instance donc là je me dis bon là je me sens pas bien qu'est-ce que je fais ? alors je suis restée un moment j'ai trouvée beaucoup d'ailleurs pendant ce voyage parce que j'avais besoin d'extérioriser un peu les ressentis que j'avais et puis je me suis dit ben si la journée ça t'aspire pas ben t'as pas sur tyrannie quoi voilà et donc la nuit c'était déjà lueur ça mais bon je cherchais la nature on me manquait trop donc en fait on voit quelques lueurs de la vie et surtout on voit la nature qui en fait me permettait de supporter cet environnement qui était au moins vous étiez dans la ville ? ah oui j'étais en plein centre mais alors oui mais c'était pas du tout donc j'ai passé 15 jours en plein centre puis après j'ai en fait j'ai cherché un airbnb je suis allée m'expatine on va dire sur une montagne qui avait l'extérieur de la ville en fait c'était déjà mieux mais voilà donc en fait c'est l'odeur de mes déandulations d'un tube merci quand tu traverseras le village de la nuit enfin le village de la nuit tu te demanderas s'il y a aussi cette odeur ? mais attends j'ai l'impression que avec son propre ressentir dans une division de la ville je ne voulais pas vous dire on va dire on est arrivé déjà de croiser des taïwanais bien sûr sur les mètres de fait il me disait oui mais attends mais c'est où ça ? ah oui il n'y a pas de chance oui parce que évidemment la ville là je crois qu'ici on l'a vu elle est là 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 ce sont des photographies que tu as réalisées en pause avec un traitier pas du tout non parce que nous aussi on est concerné à la prise de vue donc et à indiquer à nos élèves comment s'y prendre aussi ouais non non là c'est directement avec l'appareil sans après moi j'utilise des objectifs ils sont très lumineux donc ça me permet de c'est justement pouvoir faire ce genre de photos donc là c'est une odeur de nuit tropicale c'est un peu humide quand même ça sent la feuille du réglisse c'est ça c'est vrai c'est un événement comme ça de dire vous êtes maligne vous avez mis de la réglisse alors que c'est la nuit j'ai fait oui j'avais pas vu le rapport mais bon j'avais vu le rapport donc c'était assez beau quoi donc là on a du fenouil doux du y-don-qui donc tout à l'heure on avait de la feuille là c'est le bois donc c'est plus profond c'est donc je dirais même un peu mystique de l'ilang-ilang du narciss de la cannelle du caramel et donc la feuille de tabac qui donne ce côté feuille humide mais c'est un automne donc voilà voilà donc la petite phrase c'est fuir le jour habiter la nuit rêver d'un autre monde trouver la sérénité alors je vous demande je vais en dire d'autre chose que je ne peux pas prendre le livre voilà ma ligue alors donc je rentre le voyage je me dis bon je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça donc je pris ma marque et donc je suis à ma ligue je veux dire j'ai grandi à ma ligue hier et covid je dis mince covid qu'est ce que je fais je peux pas voyager je vais revisiter mon enfant c'est un voyage dans le temps et donc comme je disais au départ depuis toute petite j'aurais aimé de voyage donc ben les nuages se sont imposés à moi c'est une métaphore de dire j'ai aimé d'ici j'ai aimé d'aller ailleurs et donc voilà les ciels de ma ligue hier voilà voilà donc on me dit non mais vous avez pris d'avion je dis non d'oublier la terrasse de mes parents c'est retouché tout ça non non pas du tout c'est tel quel ouais c'est assez impressionnant les ciels de ma ligue hier en fait j'essaie pas de retoucher pour plus parce que sinon ça m'enlève le côté émotionnel de la photo en fait c'est très trop construit en fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est plus tard 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 ça m'enlève elle va ils今天 c'est plus tard mais le puzzle je vous dis au coeur et les poussées là voilà àx là il manque la vigne il manque le figuier Alors, effectivement, des anciennes parfums, ça ne sent pas la campagne, ça sent l'odeur du voyage, parce que finalement c'est ça, et puis ça sent aussi la cuisine de ma grand-mère. Donc là, on a un côté gourmand, en fait, ce qui donne la couleur au parfum, c'est de la vanille naturelle. Le côté rond, régressif, on va dire. Il y a un côté fruité aussi, parce que je me sentais, le petit côté fruité, c'est de la fleur de manolier en huile essentielle. Je trouve que c'est sa compote de pomme, et puis un peu la fleur de thème quand même, parce que je me suis dit trop. Et puis un côté, on va dire, plus agressif, si on parle d'agressif, un peu de cuir animal. Donc c'est gourmand et c'est cuiré à la fois, c'est-à-dire c'est ambivalent comme la photo que vous avez au milieu, c'est-à-dire avec les autres osées chromatiques où j'ai... Et là, c'est-à-dire que ça sent la dorègue. Les nuages, je suis là, on fait en commencer à démarrer. Donc là, on a des fleurs de manolier, on a du gout de girofle, de la lyre, des feuilles de persil, alors ça, c'est du gout qui ne s'utilise absolument pas à parfumerie, mais moi aussi, je vous en ai. C'est un petit canard et ma grand-mère aussi, avec le jardin que j'avais à la maison. Du gout blanc, donc c'est le fameux arbre qui semble cuit, cipriole, c'est une plante aussi qui est cuirée également, panne verte et marée. Et donc là, la petite phrase, c'est revenir à la source, se délivrer de ses démons pour suivre sa route assériée, revenir chez soi pour mieux repartir finalement. Et donc, memory lane, en anglais, ça veut dire revisiter ses souvenirs. Et ça, c'est le dernier qu'on va sentir aujourd'hui, la Foudalos, pour ceux qui connaissent la Foudalos. C'est les Alpes-Maritimes, ça ? C'est les Alpes-Proinces. C'est l'autre point. Donc, l'année dernière, je faisais un salon à Arles, et je suis là, et il y a un monsieur qui est passé, il m'a dit « Ah, mais nous, on est à la Foudalos, on fait un événement en janvier, si vous voulez ne pas présenter votre démarche. » Ah ben, je dis « Bah oui, pourquoi pas ? » Donc, je suis partie, je suis allée à la Foudalos, en janvier. Et donc, à la présentation, il y avait une quête de jazz qui a improvisé sur chacun des parfums, donc c'était génial. Et donc, je suis restée content, ils ont fait des photos de la déjette. Ah oui, voilà. La neige est en train de fond. Vous êtes promenée ? Vous êtes promenée ou c'est... Ah oui, j'ai passé quelques jours là-bas, me balader, de la montagne. On dirait un tigre, je ne sais pas quoi. Ah ben oui, on peut voir plein de choses. Mais c'est ça qui me plaît, moi, finalement, c'est que chacun va être projeté son imaginaire. Ah oui, c'est bizarre, oui, c'est vrai. Alors que c'est là, c'est la neige. Voilà, non, ben ça sent la neige, en fait, ça sent la peau enneige. Est-ce que vous assurez que la neige a une odeur ? Voilà, c'est la question, j'ai envie de se poser, ça sent pas la peau enneige. Je l'utilise et je peux attirer ça, l'odeur ? Ça sent que ça sentit, ça sent des chalets, ça sent pas des chalets ? Il y a un côté minéral, un peu aqueux, parce qu'on est quand même sous la neige, en fait, de fond. L'élimi, qui est une autre matière, qui a un petit côté, un peu citroni, le poivre aussi chiant, le mélèze. Le mélèze, oui, plutôt accuvier. Le mélèze, qui pousse à la poudalose, donc là, c'est des aiguilles. Le styrax, c'est une matière qui donne un petit côté un peu, on va dire, mystique, un peu en sens, mais qui est là à peine. L'épinathe noire, qui est un autre résineux, du Canada, et du tout, c'est jusqu'en Antarctique. Et puis, l'iris, donc ça, c'est du beurre d'iris, qui va arrondir tout ça, et on a un petit côté poudreuse, comme la neige. Et tout ça, c'est quoi ? C'est des arômes, ou c'est comment ? C'est des huiles essentielles. C'est naturel ? Oui, oui, tout ça, c'est de l'aluminium. Ah oui, c'est des trucs, j'adore utiliser des matières qui sont très peu utilisées en parfumerie, parce que finalement, elles m'aident aussi à raconter mon histoire. Donc, la petite phrase, désertez les aliments, doucement s'éveillés, évertis sur la porte. Amour universel, amour, plus à moins d'événage. C'est pas mal. Voilà pour ma pratique, je dirais, personnelle, entre photos et parfums, finalement. Parce que là, c'est une excuse pour prolonger mon égage. Donc, oui ? C'est juste pour savoir, ces parfums-là, vous les faites une fois que vous rentrez, ou vous les faites sur site ? Non, non, je peux pas les faire sur site, parce qu'il faudrait que je prenne plein de matières, et puis c'est pas possible. En fait, je parle vraiment que faire des photos, que faire des photos. Donc, c'est ça mon objectif. Donc, je rentre, je sélectionne entre 5 et 9 photos, parce que c'est ça, je vois, on reprend. On se perd, et à partir de là, je note les sensations du voyage qui sont dans les photos, puisque je reste assez longtemps dans un mur pour pouvoir vraiment le ressentir. Et donc, je fais une première formule, avec des matières, et je modifie jusqu'à arriver à une odeur qui vraiment me fait repartir dans mon voyage. Donc, on va dire que c'est ça, c'est le projet du départ, mais aussi l'idée, aussi, franchement, c'était de partager tout ça aussi avec les autres. C'est aussi ça, parce que quand même, faire des photos et créer des parfums, c'est un travail très solitaire. Et après, moi, j'aime la rencontre aussi. Donc, je rencontre les gens aussi en la faisant sentir les créations, effectivement, chacun va rapporter ses histoires, ça, j'aime bien ça. Et au-delà de ça, j'ai des activités multisensorielles qui sont soit en photo, soit en parfum, ou les deux ensemble. Donc, là, je vais vous montrer quelques exemples, mais après, on peut faire du sur-mesure, vraiment, il n'y a aucun souci. Donc, là, c'est des visites olfactives que j'ai faites à Val Réas, encore plus. Donc, c'est un musée, le musée du cartonnage, qui a une exposition. Donc, j'ai fait deux visites olfactives avec eux, et j'ai reproduit un parfum ancien, qui était dans un vieux du noir que j'ai, donc un parfum du 17e siècle. Et donc, j'ai fait découvrir aux gens, donc, les odeurs qu'il y avait, à l'époque, dans les poudres, puisque Val Réas, c'est une ville où il y avait beaucoup de cartonnage. Ils faisaient des emballages de tout ce qui est cosmétiques, etc. Donc, ils ont une grosse collection par rapport à ça. Et donc, je leur ai fait sentir les odeurs, voilà, les plans, les gens sont toujours très contents de sentir. Et puis, je leur ai fait découvrir le parfum à la maréchale, qui a été créé dans le 17e siècle. Et donc, c'est assez rigolo de voir les réactions, parce que c'est quand même des odeurs qui ne sont pas du tout caporelles. Donc, c'est drôle, plus de... Oui, oui, mais bon, c'est que les bouchons, les heures aussi. Après, je fais des créations emballatives aussi pour les musées. Donc, inspirées d'un des griffes dans le Cap-Bessy. Donc, ça, c'est un musée qui a une aile. Donc, j'ai collaboré avec eux sur deux expositions. Une première qui était en lien avec les volures et les livres. Donc, ils m'ont commandé une odeur de vieux livres, de cuir ciré et d'or. Voilà. Donc, on imagine que ça peut quand même quelque chose de plus m'a-t-il imaginé. Mais après, le cuir, donc là, on va voir une photo avec les trois parfums sur un morceau de cuir. En fait, j'ai récupéré du cuir, le cher, tout le temps, etc. Et donc, tout ça, ça m'a aidé aussi à créer une odeur. Et la dernière que j'ai réalisée il y a trois semaines, c'est une odeur de d'entres d'imprimerie. Ils se sont maintenant dans une exposition qui s'appelle « Quel caractère ? » Et donc, ils ont une vieille machine qui s'appelle « La Pédalette » dont on est primé à vendre. Et donc, ils voulaient une odeur pour vraiment reproduire ça et mettre ça dans le parcours de l'exposition. Et voilà. Donc, c'est la bonne chose. Donc, ça, c'est pour les œuvres écrites. Les œuvres picturales aussi, puisque j'ai collaboré avec la Fondation Van Gogh Garde sur une exposition l'année dernière. Donc là, l'idée, c'était de créer six odeurs. Donc, il y en avait trois inspirées par des œuvres de Van Gogh. Donc là, on en voit une. Une autre qui s'appelait « Papi Saint-Mille » dont on est marquée. Et puis, il y avait une autre artiste qui était présente avec, on voit sur les murs, les papiers peints. Laura Owens, qui est une américaine. Donc, j'ai créé trois odeurs en lien avec des morceaux, on va dire, de ce papier peint. Donc, au départ, ils pensaient qu'ils utilisent ça en médiation avec les enfants. Et en fait, ça devait être utilisé avec tous les âges, parce que finalement, ça intéresse tout le monde. Donc, finalement, on peut créer des odeurs à partir de plein de choses. Moi, je me fais à partir des photos, mais on peut faire ça effectivement à partir de livres, à partir de peintures. Il n'y a rien qui nous arrête. Là, par exemple, c'est une collaboration que j'ai faite avec une artiste sculptrice qui voulait parfumer ses œuvres. Donc, elle le sculpte en cire. Donc, voilà, j'ai créé une odeur et elle a rajouté, elle a incorporé dans ses œuvres. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est le moment le limite, ça va être entre les deux. Donc, il est génial. Ici, c'est une présentation que j'ai faite au Château-Bourilliers, à Marseille. Donc, l'année dernière, ils avaient une exposition où ils présentaient les lauréats de la Villa Noaille, en création contemporaine de base. Donc, on voit sur la photo en haut à droite, base qui est fermée en son bout. Donc, il y avait dix bases de lauréats de dix dernières années. Donc, j'en ai choisi trois. Et j'ai créé la version réflective de ces bases. Et j'ai restitué ça en une soirée, un after work avec du public et ensuite avec des enfants. Donc là, je leur fais sentir les matières premières qui avaient des parfums. C'était assez roulot, ça pue, évidemment. Donc, surtout celui-là qu'on voit ici. C'est un vase qui, moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, on dirait planète. Donc, moi, ça, je pense à ça. Donc, j'ai fait l'odeur de l'espace. Elle me disait, non, mais l'espace, ça ne sent pas. Mais, je dis, ça, ça. En fait, l'odeur de l'espace, il nous vient des cosmonautes. Parce que quand ils sortent en opération, disons, c'est-à-dire, c'est-à-dire, et quand ils rentrent dans la navette, il y a une odeur sur leur... Sur le boulot de l'espace, donc c'est ça, en fait, c'est tout à l'heure. Donc, ça sent le boulet grillé, ça sent le plastique boulet, enfin, une odeur, c'est-à-dire, 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 c'est pas le parfum. Donc, c'est assez rigolo de leur faire sentir du boulot. Par exemple, l'essentiel de boulot, ça sent le boulot de chuminer. C'est assez tôt. Voilà, donc, ça nous sort un peu de leurs idées que le parfum, ça sent bon. Ça peut aussi avoir des odeurs désagréables. Mais, la course, c'est votre échange ? Alors, ça, c'est les matières premières, effectivement, que je leur avais apportées pendant l'atelier, où on a senti. Donc, je ne leur disais pas ce que c'était, bien sûr, à certaines de l'oeuvres. Il y en a à peu près 33, mais chez vous, dans votre atelier, ça vous aura quoi ? Ah, je ne sais pas si vous êtes au niveau des 300, à peu près. Mais là, j'avais pris les matières que j'avais utilisées dans les créations que j'avais faites. Donc, je leur faisais sentir les matières premières, et après, je leur faisais découvrir la création. Après, je collabore aussi, donc là, c'est encore la présentation d'Angog sur l'exposition dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, là, c'était un stage adulte sur quatre jours. Donc, là, qui a lié photos et parfums. Donc, les participants, tout d'abord, ils ont visité l'expo, bien sûr, et ils ont fait des photos de l'exposition. Et à partir de leur photographie, on en voit quelques filles, ici. Ils ont créé leur propre parfum. Donc, j'avais chaque participant avec 53 matières premières. On a senti ensemble beaucoup d'entre elles. Et après, il y avait une feuille de formulation. Et ils ont créé leur parfum. Un sujet de la photographie. Donc, ils ont fait plein d'essais, plein de photos, etc. Et à la fin, ils sont partis avec la bouteille de 50 ml. C'est un titre souvenir de l'atelier, en fait. Je ne sais pas que les étiquettes de chacun des tableaux est quasiment un outil. Est-ce que vous achetez un même fournisseur et les 300... Ah non, ça, c'est parce que c'est moi qui les mets en bouteille. Oui, non, non, tout ça, je le mets en bouteille. Et après, je dilue parce qu'on ne peut pas mettre en pur, c'est pas possible. Donc, ça, c'est un atelier enfant que j'ai fait. Donc, vous voyez, à gauche, il y a ma photo. Et à droite, il y a le dessin des enfants. Et je leur parfumais. Donc, celui-là, je le donne à ma grand-mère. Celui-là, je le donnais à ma grand-mère. Et c'était sympa. Et ils partaient avec leur dessin parfumé. C'est le vrai exemple. Après, un atelier parfum enfant. Donc, cet été, au Fort Saint-André, à Léna Bézavillon, j'ai eu l'occasion d'animer huit ateliers enfants. Donc, c'était de six à huit ans, principalement. Et puis, il y en avait eu des plus grands jusqu'à 10 ans. Mais c'était surtout des petits. Donc, là, on a travaillé avec la personne qui est en charge des animations. Donc, je suis allée une première fois. Je suis allée visiter le lieu. Et l'idée, c'était de trouver une dizaine d'heures, pas plus, parce que les ordres étaient petits et que ce soit assez rapide. On a donc, j'ai noté toutes les odeurs qu'il y avait aux forces épendrées. Donc, l'idée, c'était qu'ils puissent créer leur odeur d'une force épendrée. Donc, j'ai choisi dix matières. Donc, il y a un bon cèdre dans l'histoire, parce qu'il y avait des pères de cèdre. Ils ont un jardin pédagogique, donc il y avait de la menthe, il y avait de la sauge. Il y avait de la menthe, de la grossure. Et puis, il y a la pierre. Oui, alors, en fait, ce que j'ai essayé, c'est de mettre des matières qui soient faciles à m'associer, parce que, évidemment, là, c'est bien plus abstrait. Donc, voilà. Donc, là, on voit les petits enfants en train de me proposer. Moi, je suis là aussi pour guider, bien sûr. Donc, on sent d'abord toutes ces matières ensemble. Donc, c'est une façon pour eux de voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils vont mettre dans leur parfum ou pas. Et ils ont donc une feuille, qu'on voit là, où il y a toutes les matières indiquées, et ils doivent faire un total sur 50. Et après, ils pèsent. Donc, les petites fioles qu'on voit, c'est les contre-gouttes. Et donc, ils doivent peser des gouttes jusqu'à arriver à 50. Alors, bon, parfois, les gouttes, elles sont très bonnes. Ça fait quand même. Donc, là, on voit du lait, paille. Il y avait une odeur de paille, qu'ils m'ont adoré, d'ailleurs. Rose, sauge, voilà. Donc, ils ont fait plusieurs essais. Et donc, à la fin, moi, j'étais avec ma balance de précision. Donc, voilà, en train de peser leur création. Et ils partaient avec... Donc, après, les mailles-sagrées qui ont fait des dessins aussi, sur ce qu'ils aiment dans leur parfum. Mais on l'a mis du tout. Il y a eu des études qui s'est dessinées avec son petit parfum, en train de se plus réaliser. Ah, il y a des trucs. Et voilà, après, il y a un petit peu plus scientifique. Assez de 20% de fraises, 10% de menthe. Voilà, voilà. Chacun son truc. Et donc, à la fin, ils sont repartis tous avec leur petit parfum donc, du four septembre, donc de l'ouverture. Ils ont fait leur petite étiquette avec le nom, c'est qu'ils ont fait venir. Donc, ça, c'était super intéressant. Et hier, j'ai fait un atelier, donc, à l'affrontation de Nogog aussi. C'était dans la même idée aussi. Et là, on s'est inspiré d'une oeuvre, d'une artiste nigériane. Ils ont fait leur petit parfum aussi. Ils sont repartis avec le petit parcours pour aujourd'hui. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, c'est pareil, ça demande d'être à l'écoute du jeu, de bien s'impréner, de se présenter les entours. Et là, je voulais juste vous demander, ça a pas mal parlé de parfum. Et si, dans le cadre de cette approche photographique et qu'on se remplace, qu'est-ce qu'ils auraient de tes premières indications à donner à un jeune public, finalement, avant de prendre la photo, s'imprégner du lieu, faire attention, où aller, y aller spontanément, faire peut-être des clichés, etc. Moi, je pense que tout est tard, en fait. Même ce qui n'est pas une oeuvre. Donc, en fait, c'est vraiment suivre son ressenti et avoir sa propre vision des choses, finalement. Voilà, c'est-à-dire pas avoir peur de l'œuvre et, en fait, la création de l'œuvre. C'est ça. Et, en fait, déjà, se centrer sur une chose, parce que quand on passe au deux même temps, en fait, on se perd. Donc, vraiment, commencer par la photo. Et si, après, vous rajoutez une dimension effective à tout ça, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on vivra après-midi dans la pratique photo avec l'histoire. C'est vrai qu'avec l'usage de l'emportal, nous avons tendance à tout photographier, à tout vouloir. C'était ça, un petit peu les aiguilliers, en les mettant plus d'un, se posant un peu plus, la bonne approche, le bon angle. Est-ce que c'est important ? Mais oui, bien sûr. Ça n'est pas l'effet. Oui, en fait, effectivement, ils sont tout le temps en train de faire les photos, mais justement, quand on veut avoir une intention particulière, c'est peut-être essayer de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà. Donc, c'est vraiment se sortir de sa zone de confort, finalement, sortir de son habitude et faire des photos. Comment ça peut être un pôle de vue différent ? Ça peut être une pratique différente aussi. C'est aller vers une forme d'insolite. Voilà, c'est aller vraiment dans une découverte de soi aussi. C'est ça, c'est important. C'est pas évident à prendre en compte pour... Oui ? Voilà, d'où l'amitié de la pratique. C'est bon, les enfants sont habitus au monde imaginaire aussi. Donc, aller dans son imaginaire, je pense que c'est un peu en tout. Après, c'est l'exécution. C'est là qu'il faut les guider, en fait. Merci beaucoup. Vous m'ont donné quelques indications pour les... Merci. Pardon. Il y a des questions ? Oui, je suis particulièrement sensible aux séries de photos. C'est ça, en général. Je trouve qu'il y a un paradoxe qui me paraît intéressant, c'est que quand on met en scène plusieurs images en même temps, moi, j'ai l'impression que ça les valorise, alors qu'en fait, on pourrait penser que si on en met plusieurs, on va diminuer la place de chacune. Et je pense que ces villes-là, c'est particulièrement riche, en fait. Alors, il y a à côté de ma tête, en même temps, on ne peut pas mettre de patronage, pour tout comment. Mais, je ne sais pas, c'est paradoxe, je suis très ennuyé. Je pense que je suis plus ennuyé de travailler sur mettre plusieurs fautes de faire et mettre plusieurs fautes ensemble. Mais oui, c'est plus riche, en fait, finalement, parce que ça y a une narration. Voilà. S'il n'y en a qu'une, bon, on peut raconter des choses aussi, mais on est assez glouté, alors que là, on a quand même un intérêt de journaliste plus vaste. Tu ouvres sur une forme de parcours narratif. Voilà, c'est ça. Et puis, ça permet aussi d'avoir plusieurs points de vue aussi, chacun va le voir à sa manière. Alors, une question, justement, qui s'appuie sur ce que tu nous as proposé, sur cette dérogation, sur cet échange, est-ce que pour le concours photo de cette année, des montages comme cela peuvent être acceptés ? Le montage, alors, vous voyez, je ne peux pas faire de montage, c'est ce qui est un règlement. Non. Il paraît souvent que c'est... Les séries, voilà. Mais, voilà, là, du coup, le Julien est récompensé cette année, effectivement, un projet de classe, il peut y avoir 4 photos, jusqu'à 4 photos, le Julien est récompensé par 3 photos pour faire une critique et une suite, finalement. Donc, c'est possible, hein ? Mais pas un montage. Mais pas un montage. D'accord, pas plusieurs photos. Voilà. Vous allez dire, une idée, ça pourrait être une approche cohérente, globale, d'une classe, et puis, en faire, finalement, en choisir 4 qui, je crois, de l'enseignement, il faut les envoyer, celle-ci, parce qu'il y a un lien entre elles. Après, elles ne seront pas forcément présentées au jury avec un lien entre elles, mais là, c'était le cas. Elles étaient dissociées, mais le Julien a vu qu'il y avait quelque chose d'incorçant. Après, c'était pour... Après, dans ce que j'ai montré, moi, j'ai fait un montage sur le groupe, mais les photos sont individuelles. Voilà. Après, on peut essayer un truc comme ça, mais il n'y a rien. Ça nous donne des idées pour travailler avec les élèves, déjà, avant même d'arriver aux produits finaux qui seront disposés pour le groupe. Et voilà, toutes les approches sont intéressantes de mon cohérence. La série, c'est un peu laissant à travailler sur le groupe. C'est celle-là qui a été primée, d'ailleurs. C'est celle-ci qui a été primée. Celle-ci, elle a été retenue pour figurer dans l'exposition. C'est derrière vous. C'est celle de la classe qui a été primée et en plus, dans le... dans le... dans l'entrée en rond, avec l'intégration d'économie. C'est l'enquête. C'est une question pratique. Moi, j'avais pas connaissance. C'est l'enquête.